Bonjour, dans cette vidéo je continue à répondre à la question « Qu'entend-on par thérapie existentielle ? » cette fois-ci en abordant les liens entre la mort et la psychopathologie. Voici la carte mentale en question qui est une carte qui est construite à partir de l'ouvrage de Irvine Yalom intitulé « Thérapie existentielle » et publié en 1980 dans laquelle il présente une psychothérapie fondée sur les enjeux existentiels. Les postulats concernant cette partie sur la mort sont que la peur de la mort joue un rôle majeur dans notre expérience interne, que la mort émerge dans le mental de l'enfant dès un âge précoce et que l'enfant va mener de profondes réflexions sur la mort qui vont constituer en fait un enjeu développemental que l'enfant va devoir surmonter, il va devoir surmonter ses angoisses effroyables de destruction. D'autre part, pour contenir les angoisses liées à la mort, tout individu va construire des défenses contre la conscience de la mort et ces défenses sont fondées sur le déni et elles vont façonner notre structure de personnalité. Quand ces défenses sont inadaptées, eh bien ça peut se traduire par des symptômes cliniques. Donc on peut dire que dans un référentiel existentiel, et déjà plus largement dans tout référentiel, la psychopathologie, elle résulte de défenses inappropriées et dans un référentiel existentiel, la psychopathologie va résulter de défenses inappropriées pour transcender la mort. Par ailleurs, un autre postulat est qu'il est possible d'édifier une psychothérapie basée sur une prise de conscience de la mort. Donc dans cet ouvrage, quatre chapitres portent sur cet enjeu existentiel qui est la mort. Le premier de ces chapitres présente le concept de mort en psychologie et en psychothérapie. Le deuxième chapitre présente la façon dont le concept de mort va se développer chez l'enfant, ainsi que les mécanismes de défense qui vont émerger chez l'enfant pour le protéger des angoisses de mort. Deux chapitres que nous avons traités dans les cartes mentales et donc les vidéos précédentes. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à ce troisième point concernant la compréhension de la psychopathologie qui est fondée sur le déni. Et dans la vidéo suivante, nous nous intéresserons à l'approche thérapeutique qui est basée justement sur la prise de conscience de la mort, aussi bien à un niveau théorique qu'à un niveau pratique. Donc dans ce troisième chapitre, donc mort et psychopathologie, nous allons commencer par introduire cette thématique. Nous verrons ensuite l'angoisse de mort comme paradigme psychopathologique. Nous évoquerons ensuite le sentiment de particularité, le fait d'être spécial, de se vivre comme un être spécial. Nous aborderons la question du sauveur ultime. Nous continuerons avec une vision intégrée concernant la psychopathologie. Nous parlerons ensuite de la schizophrénie et de l'angoisse de mort. Et nous terminerons avec le paradigme existentiel en psychopathologie tel qu'il peut être envisagé dans le domaine de la recherche. Nous allons donc commencer avec cette introduction. Pour introduire cette question de la mort et de la psychopathologie, nous allons commencer par une remarque concernant justement le champ de la psychopathologie, c'est-à-dire le tableau clinique qui va être présenté par un individu. Ce champ de la psychopathologie, il est assez considérable et il est évidemment nécessaire de recourir à des principes d'organisation pour s'y retrouver. C'est ce qui va permettre de grouper dans des catégories signifiantes tout un tas d'éléments, les symptômes, les comportements ou encore les styles de personnalité. Et ces catégories signifiantes, alors bien sûr ce sont nécessairement des simplifications, mais elles vont permettre en tout cas aux cliniciens d'y voir plus clair, ce qui va au passage rassurer le clinicien et diminuer sa propre angoisse. Et c'est ce qui va permettre aux cliniciens de pouvoir lire le tableau clinique, le reconnaître et encore le décoder. Donc le fait que le clinicien soit capable d'un tel discernement, on peut ajouter que c'est aussi ce qui va rassurer la personne qui vient consulter, d'où une sécurité et une confiance qui vont pouvoir s'établir entre ces deux personnes, qui sont les prérequis indispensables à toute relation thérapeutique. Concernant le paradigme de Yalem, Yalem part du postulat suivant que nous avons déjà évoqué, qui est commun à tous les référentiels, qui est que la psychopathologie, c'est une modalité inefficace de réponse à l'angoisse. Il pose l'hypothèse que l'angoisse se présente donc chez un individu, quand l'individu, il est confronté aux enjeux ultimes de l'existence, à savoir la mort, la liberté, l'isolement ou encore l'absence de sens. Donc c'est dans ce cadre référentiel-là, donc ce cadre existentiel, que Yalem propose un modèle psychopathologique qui est donc fondé sur la lutte que l'individu va mener face à l'angoisse. Donc dans le chapitre qui nous intéresse ici, il s'agit de la lutte contre l'angoisse de mort, nous parlerons dans les autres chapitres de la lutte contre l'angoisse de liberté, l'angoisse d'isolement ou encore l'angoisse d'absence de sens. En fait, il présente ces différentes luttes séparément dans une visée pédagogique, mais bien sûr, tous ces éléments doivent être intégrés dans un modèle psychopathologique existentiel unifié. Notons donc que tout individu, comme nous venons de le dire, est confronté à l'angoisse de mort, il va se défendre contre cette angoisse. On observe que certains individus vont développer, face à cette angoisse, des systèmes de défense qui sont adaptatifs, lesquels n'en sont pas moins fondés sur le déni. On peut, entre autres exemples, évoquer à l'échelle individuelle, une personne qui a une croyance en sa toute-puissance, mais qui est modérée, ou encore, à l'échelle des sociétés humaines, on peut évoquer les croyances religieuses qui sont fondées sur l'immortalité symbolique. En revanche, certains individus ne vont pas parvenir à mettre en place des systèmes de défense qui sont adaptatifs. Chez ces personnes-là, tout simplement, les manières universelles, les modalités universelles de gestion de l'angoisse vont échouer, et ces modalités de défense, qui très souvent vont être assez extrêmes, vont elles-mêmes constituer le tableau clinique, c'est-à-dire la psychopathologie. Elles vont finalement limiter l'individu dans son existence et rendre l'existence de l'individu peu satisfaisante. L'individu va être peu satisfait de sa propre existence. Alors, on peut ajouter quelques remarques concernant les théoriciens existentiels qui ont noté que la lutte contre l'angoisse de mort est coûteuse. Kierkegaard disait « l'humain s'autolimite » pour éviter le contact avec la terreur et l'annihilation qui existent en lui. Rank voit le névrosé comme un individu qui refuse le prêt de la vie afin d'échapper au paiement de la dette qui est la mort. Et Tillich voit la névrose comme un moyen d'éviter le non-être en évitant l'être. Donc, dans le paradigme psychopathologique de Yalom, eh bien, l'angoisse de mort, elle est peu présente, en fait, à l'état brut, c'est-à-dire elle est peu présente dans sa forme primaire, dans sa forme originelle, tout simplement parce que des défenses vont la camoufler. On peut évoquer, par exemple, un maintien d'un lien symbiotique à la mère qui peut exister chez un individu qui peut tout à fait être envisagé comme un moyen de se protéger, finalement, de l'angoisse de mort et laquelle est inhérente à l'individuation, au fait que l'individu, lorsqu'il tente de se séparer, justement, de la mère, il va s'individuer. Cette individuation, justement, peut générer des angoisses. Donc, ce type de maintien d'un lien symbiotique peut être adapté un certain temps chez l'individu, chez le bébé plus particulièrement, mais ça peut ensuite devenir tout à fait inadapté et c'est ce qui peut générer des angoisses secondaires dont les conséquences peuvent être diverses. Ça peut se répercuter sur les aptitudes scolaires, sur les aptitudes sociales, avec des personnes, par exemple, qui vont éprouver un certain mépris d'elles-mêmes et qui vont éprouver tout un tas d'angoisse sociale. Toujours est-il que, face à ces angoisses secondaires, eh bien, deux nouvelles défenses vont se mettre en place qui vont elles-mêmes limiter l'existence de l'individu. Donc, on est face là à un phénomène dans lequel, face à une angoisse, une défense est générée, mais cette défense génère d'autres angoisses, donc une autre défense est générée. Donc, on a une sorte d'empilement, en fait, des angoisses et des défenses. C'est bien que l'angoisse originelle va être camouflée et il va être difficile de la mettre au jour. Néanmoins, ces angoisses secondaires, elles ont beau être qualifiées de secondaires, elles n'en restent pas moins de véritables angoisses, si bien qu'un mépris de soi, par exemple, qui peut exister chez une personne, peut tout à fait mener à une dépression. Alors, notons que ces angoisses, enfin, cette angoisse primaire, bien qu'elle soit camouflée, bien qu'elle soit enfouie, elle peut toutefois être inférée par un travail sur les rêves, par exemple, les fantasmes, les épisodes de crise ou encore sur une analyse minutieuse du déclenchement des symptômes. Donc, le travail thérapeutique va viser davantage, justement, les angoisses secondaires, qu'on peut aussi qualifier d'angoisse dérivée plutôt que l'angoisse primaire elle-même. En tout cas, ce travail thérapeutique va toujours partir du questionnement actuel de la personne qui consulte et le clinicien va pouvoir adopter une posture de soutien, il va pouvoir renforcer les défenses adaptatives, il peut aussi amorcer un travail sur les modes d'interaction interpersonnelle de façon notamment à mettre hors jeu les modes d'interaction interpersonnelle qui sont destructifs. Donc, ce qu'on évoque ici, c'est le fait que les stratégies, les techniques traditionnelles, elles restent tout à fait d'actualité dans un référentiel existentiel. Donc, nous allons maintenant nous intéresser à l'angoisse de mort comme paradigme psychopathologique. Concernant cette angoisse de mort comme paradigme psychopathologique, commençons par une remarque qui est que dans le chapitre précédent, nous avons donc établi, esquissé en fait un paradigme clinique. Nous avons vu que face à l'angoisse de mort, l'enfant va ériger des défenses qui sont fondées sur le déni et nous avons évoqué les deux principales défenses qui sont la croyance en sa particularité et la croyance en un sauveur ultime, qui sont des défenses qui sont renforcées par un vécu expérientiel, par le vécu expérientiel que l'enfant va avoir, qu'il va rencontrer à la fois dans ses conditions de vie précoces, puisqu'effectivement, le bébé va d'abord ne pas identifier de limites, ne pas percevoir de limites entre soi, entre lui-même et les objets qui l'entourent. Il va avoir la sensation d'être l'univers. Il va aussi constater que ses désirs, le moindre de ses désirs, est satisfait par les actions d'autrui, avec des parents qui vont lui porter secours à chaque instant. D'autre part, ce qui va aussi renforcer ses croyances sont les mythes culturels, d'immortalité ou encore de divinité personnelle. Donc, nous allons nous intéresser ici à deux cas cliniques pour cette introduction concernant ce paradigme psychopathologique. Et nous allons voir que l'un des protagonistes de ces cas cliniques va recourir à la croyance en la particularité, tandis que l'autre va recourir à la croyance en un sauveur ultime. En fait, chacun de ces individus va illustrer un de ces deux mécanismes de défense et en cela va éclairer la dynamique de l'autre. Commençons avec Mike, qui a 25 ans, qui présente une récidive d'un lymphome malin et qui doit entreprendre une nouvelle chimiothérapie qui est sa seule chance de survie. Seulement, il refuse le traitement. Alors, concernant Mike, sa vie s'articule autour de l'individuation. Il y a l'homme repart que tôt, il a refusé toute forme de contrôle. Il a tout fait pour s'autosuffire. C'est bien qu'à 12 ans, il gagnait sa vie. À 15 ans, il avait quitté le domicile parental. Il a travaillé dans tous les corps de la construction, électricien, plombier, etc. Ce qui lui a permis de construire lui-même des maisons dont il a tiré profit en les vendant, ce qui lui a permis d'acheter un bateau sur lequel il a fait le tour du monde avec sa femme. Donc, il se préparait à aller vivre dans un autre pays quand son cancer a été diagnostiqué. Et il présentait donc une attitude irrationnelle par rapport à sa chimiothérapie. Il en avait une peur disproportionnée. Il présentait donc des angoisses, des insomnies, les veilles de chimiothérapie. Et il cherchait à les éviter par tous les moyens. Donc, il ne voulait absolument pas se relancer dans une nouvelle chimiothérapie. Quand Yalom l'interrogeait par rapport à ce qui était le plus terrifiant pour lui, il ne savait pas vraiment dire ce qui était le plus terrifiant pour lui, mais il évoquait diverses choses, comme le fait que l'attente liée à la préparation du médicament était insupportable, qu'il ne supportait pas non plus le fait que l'aiguille transperçait sa peau et il ne supportait pas non plus les différentes gouttes de produit qui entraient dans son corps. Le fait de devoir être immobile et impuissant lui était aussi assez insupportable. Donc, ce qu'on peut dire de lui, c'est que finalement, il ne redoutait pas consciemment la mort, mais il redoutait surtout consciemment d'être immobile et dépendant. D'une certaine manière, on peut dire que pour lui, l'immobilité symbolisait la mort et sa peur du traitement pouvait être vue comme une sorte de déplacement manifeste de son angoisse de mort. Donc, ce qu'on peut souligner, c'est qu'il avait réussi à combattre son angoisse de mort en développant des capacités à s'auto-suffire et finalement, en développant cette croyance en sa particularité. Il croyait profondément en sa particularité, en son invulnérabilité et tous les comportements de sa vie ont renforcé cette croyance jusqu'à son cancer qui est venu finalement faire effondrer cette croissance. Donc, il y a l'homme qui lui suggéra la chose suivante, il lui suggéra de demander à son oncologue de le faire participer à la préparation de sa chimio, de l'autoriser à régler son intraveineuse et c'est ce qu'il fit et c'est ce qui lui permit de suivre sa chimiothérapie. En fait, il y a l'homme ne le vit qu'une fois mais il eut des nouvelles même s'il ne va pas au rendez-vous précédent. Il contacta il y a l'homme pour lui demander un audio de relaxation et il partit ensuite dans le pays qu'il a tiré. Donc, il a choisi finalement d'émigrer et seul car sa femme ne l'a pas suivi dans ce départ. L'autre cas clinique, c'est le cas de Sam qui a à peu près l'âge de Mike et qui consulte suite à la décision de sa femme de le quitter. Alors, quand il se présente, son comportement laisse penser que sa vie est menacée. En fait, il présente à ce moment-là une angoisse qui est à la limite de la panique. Il pleure pendant des heures, il a cessé de s'alimenter, il présente des insomnies, il a des pensées suicidaires sérieuses et il est dans une espèce de recherche désespérée du moindre apaisement. Donc, il n'était en rien condamné physiquement à mort mais il l'était quelque part sur le plan symbolique. Alors, avec le temps, après la séparation, la sensation de catastrophe interne a disparu chez Mike mais le malaise a persisté. En fait, il songeait sans cesse à sa femme et il donnait l'impression de flotter dans sa vie. En fait, ses activités semblaient n'être vouées qu'à faire passer le temps finalement qu'à remplir une sorte de vie. Donc, on est chez Sam à l'inverse, face à un cas qui est à l'opposé de Mike. Donc, chez Mike, toute sa vie s'articule autour de l'individuation. Chez Sam, au contraire, sa vie s'articule autour de la fusion. On peut souligner une chose, quand pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était un jeune enfant et il a dû déménager un certain nombre de fois pour fuir le danger. Ensuite, il a souffert de pertes. Son père, quand il était adolescent, puis sa mère. Et il a toujours, au cours de sa vie, noué des liens étroits et intenses, d'abord avec ses parents, puis ensuite avec différents membres de sa famille. Il est toujours prêt, en fait, à aider, à distribuer des cadeaux, de l'argent et du temps. En fait, pour lui, rien n'est plus important que d'être aimé et chéri. Donc, après le départ de sa femme, il prit conscience finalement qu'il ne se sentait exister que s'il était aimé, que lorsqu'il était isolé, il ne se sentait ni vivant ni mort. En fait, il avait, en quelque sorte, besoin que quelqu'un valide son existence, que quelqu'un lui donne une sorte d'énergie vitale. Et pour lui, le plus dur était de penser que personne ne savait qu'il était en vie. Et donc, seul, il constata qu'il ne parvenait pas à satisfaire ses besoins de base. Il n'était plus capable de s'alimenter, de se laver, de faire le ménage, d'entreprendre divers loisirs. Et il prit conscience que dépenser de l'énergie, pour lui, n'avait du sens que s'il savait qu'elle lui serait renvoyée par quelqu'un. Donc, après le départ de sa femme, il chercha de l'aide dans sa famille, ainsi que dans la famille de son ex-femme qui avait pris parti pour lui. Mais il ne chercha pas à soulager vraiment sa solitude en cherchant, par exemple, des nouveaux amis. Il ne chercha en fait qu'à renforcer sa croyance en un sauveur ultime. Et à tel point qu'il redoutait de rater un appel de sa famille, justement, s'il sortait pour rencontrer du monde, ce qui ne l'aidait pas, évidemment, dans la recherche de nouveaux amis. Donc, d'une certaine manière, il ne voulait pas vraiment être acteur de son sauvetage. Il voulait surtout être trouvé et protégé sans avoir à le demander. Alors, après quelques mois, il trouva une autre femme et il fusionna avec cette femme comme il le fit avec la première et il perdit toute motivation pour un travail psychothérapeutique à ce moment-là. Donc, ces deux cas cliniques, le cas de Mike et le cas de Sam, illustrent ces deux défenses fondamentales contre la mort, ces deux modalités de gestion de l'angoisse fondamentale de la mort avec Mike qui est donc sur une croyance entre sa particularité et son inviolabilité, donc avec chez lui une capacité à s'auto-souffrir qui est hyper développée et avec Sam, au contraire, il est lui centré sur une croyance en un sauveur ultime avec une recherche de fusion avec autrui pour exister. Alors, revenons sur ces notions d'individuation et de fusion puisqu'effectivement, l'humain peut être soit séparé, soit fusionné. Quand il se sépare d'autrui, il va s'individuer, on va parler d'individuation, c'est ce qui va faire qu'il va émerger en tant qu'individu qui est séparé d'autrui et dans ce cas-là, il va chercher sa sécurité dans l'affirmation de son autonomie comme on vient de le voir avec Mike. L'humain peut aussi être fusionné. Quand il y a fusion, l'humain se fond en autrui et il recherche dans ce cas-là sa sécurité justement dans cette fusion avec cette autre force, c'est-à-dire la force d'autrui, ce que l'on vient de voir avec le cas de ça. Donc ces deux cas cliniques, Mike et Sam, sont extrêmes dans l'une ou l'autre de ces deux croyances et tous deux vont vivre une crise. Alors une crise, ça peut être justement une occasion de croissance, mais ce n'est pas le cas pour eux parce que leur rigidité les limites. L'un, donc Mike, est ancré dans un mode d'individuation extrême tandis que l'autre, Sam, est dans un mode de fusion extrême et le fait que ces modes soient extrêmes va empêcher l'adaptation. Ça va complètement les limiter, les bloquer dans leur croissance, dans leur développement. Ça va empêcher aussi le développement de toute nouvelle défense possible. Donc ces deux modalités de gestion de l'angoisse, alors elles sont radicalement opposées mais évidemment elles ne s'excluent pas l'une l'autre. Elles vont au contraire constituer une dialectique qui va permettre en fait de comprendre de nombreuses situations cliniques. Ajoutons cependant une remarque, c'est que nous avons utilisé un paradigme existentiel pour aborder les cas de Mike et de Sam mais d'autres paradigmes auraient tout aussi bien pu être utilisés. Mike aurait pu être vu comme une personne présentant un comportement schizoïde ou encore comme une personne présentant une sorte de révolte continue par rapport à la figure du parent. Pour Sam, on peut parler de dépendance passive, d'une identification à la mère, d'un d'un oeu résolu, d'une angoisse de castration, d'une dynamique familiale centrée sur le couple. Donc l'approche existentielle n'est finalement qu'un paradigme parmi d'autres. C'est une approche qui a cependant une utilité clinique puisqu'elle va permettre de réaliser un travail avec des données qui sont souvent laissées de côté. Ici, elles nous permettent de comprendre l'intensité des comportements de Mike ou encore de Sam. Et cette approche existentielle, elle permet aussi d'intervenir à un niveau profond puisqu'il s'agit de comprendre l'angoisse primaire dans le présent immédiat. Donc les symptômes sont vus dans cette approche existentielle comme une réaction face à une angoisse de mort que quelque chose dans l'expérience présente a activé. Et les symptômes ne sont pas dans ce cadre existentiel vus comme une réponse à l'évocation d'un trauma passé. Donc cette approche existentielle, elle privilégie la prise de conscience, l'immédiateté et le choix. Donc dans la suite du chapitre, nous allons décrire davantage ces deux formes élémentaires du déni de la mort, donc la croyance en la particularité et la croyance en un sauveur ultime, qui peuvent se révéler hautement adaptatifs mais qui peuvent aussi perdre leur caractère adaptatif, comme c'est le cas chez Mike et chez Sam. Dans ce cas-là, l'angoisse peut se manifester et l'individu va tenter de se projet de cette angoisse en recourant à des mesures extrêmes, ce qui va donner lieu à des manifestations psychopathologiques, soit parce qu'il y a une rupture des défenses, soit au contraire parce qu'il y a une surenchère des défenses, ce qui s'observe quand ces défenses sont justement surinvesties, comme c'est le cas pour Mike et Sam. Donc dans la suite du chapitre, nous allons décrire les modes psychopathologiques qui sont associés à ces défenses, sans toutefois chercher à établir un système de classification exhaustif. et une chose importante à souligner, c'est que par souci didactif, ces deux croyances sont traitées séparément, mais bien sûr, elles sont dans la réalité interdépendante et il est nécessaire effectivement de les recombiner car chez tout individu, en fait, ces deux types de croyances vont exister à des degrés variés. Intéressons-nous donc à la croyance en la particularité, donc au sentiment que l'on peut avoir de particularité, au sentiment de se sentir spécial. Pour introduire cette croyance, commençons par revenir sur un constat qui est le suivant. À un niveau conscient, on peut dire que personne ne nie la finitude de l'existence et chacun sait qu'il n'est pas différent d'autrui par rapport à la finitude, chacun sait qu'il va mourir, mais à un niveau inconscient, c'est-à-dire au fond de nous-mêmes, nous croyons que la mort vaut pour les autres mais pas pour nous. Si bien que lorsque cette croyance est bousculée, quand finalement notre finitude affleure véritablement à notre conscience, nous sommes étonnés de notre irrationnalité. Et on peut illustrer ce point de la façon suivante, il y a l'homme évoque une visite chez l'ophtalmo qui lui dit que sa presbycie est pile à l'heure et il évoque sa pensée à ce moment-là qui lui dit que les autres sont peut-être programmés pour développer une presbycie à tel âge mais pas lui. C'est aussi ce que l'on constate quand un individu apprend qu'il est atteint d'une maladie grave, sa première réaction est le déni, donc c'est une tentative justement de défense pour gérer cette angoisse qui est liée à la menace de la mort. Donc ça correspond à une expression de la croyance en sa particularité, en son inviolabilité comme c'était le cas ici pour Yalom et on peut aussi évoquer le cas de Ivan Illich donc un personnage de Tolstoy qui a lui aussi une profonde croyance en sa particularité. Donc quand un individu finalement prend conscience qu'il va vraiment mourir, et bien l'individu va se sentir perdu, va se sentir trahi en fait tout simplement à ce moment-là son système de défense va être ébranlé. Alors Yalom a noté que des individus qui sont atteints de cancer n'ont pas les mêmes désirs concernant le fait d'être informés par rapport à leur mort. En fait, certains ne vont pas entendre le diagnostic et un travail de restructuration interne assez conséquent va devoir être réalisé pour permettre à cette connaissance de s'installer. certains vont prendre conscience de leur mort et vont se confronter à l'angoisse de mort alors souvent en alternance avec certains moments qui vont être des moments de prise de conscience des moments d'erreur des moments de déni et ainsi de suite et d'autre part il y a aussi certaines personnes qui sont complètement envahies par cette prise de conscience et l'angoisse qui lui est associée. Notons qu'il est en tout cas très clairement différent entre enfin qu'il existe très clairement une différence entre le fait de savoir intellectuellement que l'on va mourir c'est la connaissance de la mort dans l'absolu c'est quelque chose finalement de conceptuel d'assez vague et c'est complètement différent que le fait de savoir dans sa propre recherche que l'on va mourir qu'on va être confronté à sa propre mort. Donc la différence entre savoir intellectuellement que l'on va mourir et savoir véritablement que l'on va mourir se retrouve dans un certain nombre de cas cliniques. Yalom évoque le cas d'une femme de 28 ans qui a 6 mois d'espérance de vie et qui dit qu'elle comprit ce que mourir signifiait non pas lorsque le diagnostic fut posé mais lorsqu'elle eut la prise de conscience suivante quand elle se dit que ses parents continueraient à vivre sans elle que le monde continuerait sans elle tout comme les bons moments. Autre cas celui d'une femme qui est elle aussi condamnée qui comprit ce que mourir signifiait non pas au moment où elle acheta sa sépulture mais lorsqu'elle écrivit une lettre à ses enfants elle prit conscience à ce moment là qu'elle n'existerait plus quand ses enfants liraient sa lettre qu'elle ne pourrait pas leur répondre qu'elle ne pourrait pas les guider ou qu'elle ne pourrait tout simplement pas voir leur réaction. Autre cas celui d'une femme qui annonce sa mort prochaine à ses enfants qui comprit ce que mourir signifiait lorsqu'elle les vit réagir avec courage et autonomie elle se dit alors qu'ils allaient pouvoir vivre sans elle et elle fut perturbée par le fait qu'ils s'épanouiraient justement sans elle. Autre cas de figure celui d'une femme qui présente un cancer généralisé et à qui une paralysie prochaine avait été annoncée jusque là elle se sentait assez immunisée mais la paralysie survint et cela lui fit prendre conscience du côté illusoire de sa propre croyance en sa particularité en fait elle se sentit à ce moment-là sans échappatoire elle décrit ça comme si la terre à ce moment-là se dérobait se dérobait sous elle. Enfin on peut noter le fait que certains comprennent ce que mourir signifie quand ils comprennent que ce qu'ils souhaitent n'entre pas du tout en ligne de compte dans le fait de mourir ou de vivre ce n'est pas parce qu'on a différents projets que la mort ne va pas survenir. Donc la croyance en sa propre particularité c'est une croyance qui est adaptative dans la mesure où elle va permettre l'individuation c'est-à-dire qu'elle va permettre à l'individu d'émerger comme individu autonome et elle va permettre de tolérer la dysphorie c'est-à-dire le malaise en fait qui est lié à l'individuation qu'on peut retrouver dans le fait que effectivement si on s'est individué on peut parfois avoir la sensation qu'on est isolé d'autrui qu'on est tout petit dans un monde qui est immense et plus ou moins effrayant donc on est à ce moment-là finalement en lien avec notre condition humaine et notre connaissance de la mort qui existe au fond de nous et donc c'est en cela que cette croyance est adaptative puisqu'elle permet de tolérer tous ces éléments qui ne sont pas forcément des plus agréables cette croyance va aussi conditionner nos comportements elle va nous donner du courage et elle qui va nous permettre de faire face au danger sans être submergée par le risque d'anéantissement donc c'est ce qui va nous permettre de faire face aux différents éléments de l'événement de la vie donc ça va soutenir notre soif de compétence d'efficacité voire de pouvoir de contrôle aussi et en retour elle va apaiser cette peur de la mort et va aussi contribuer à s'auto-renforcer ça va effectivement renforcer la croyance en la particularité elle-même et cette croyance en sa propre particularité peut conditionner notre mode de vie c'est ce qu'on va retrouver dans la tendance à aller de l'avant dans l'envie de réussir dans l'accumulation de biens matériels dans la création d'oeuvres pour la postérité et j'en passe tous ces éléments sont tout un tas de moyens qui vont permettre de dissimuler les angoisses de mort et qui émanent justement de cette défense de cette croyance en la particularité évidemment quand l'individu découvre que cette croyance n'est qu'une croyance c'est-à-dire un mythe il peut éprouver de la colère une espèce de rage impuissante qui va être dirigée contre aucun objet en particulier alors néanmoins on peut souligner le fait que lorsque une personne est atteinte d'une maladie grave souvent le médecin va être la cible de cette colère en particulier quand la personne entre en phase terminale donc quand en tout cas cette croyance finalement s'effondre l'individu va se sentir trahi par la vie et on vient parfois à dire qu'il aurait probablement vécu autrement s'il avait su tout cela alors cette croyance en la particularité va se retrouver dans différents tempéraments que nous allons explorer dans l'ensemble des branches qui suivent commençons avec l'héroïsme compulsif nous avons dit que cette défense la défense de particularité elle permet l'individuation c'est-à-dire qu'elle va permettre à l'individu d'émerger comme individu autonome seulement majorer cette croyance en la particularité cette défense elle peut mener à l'individuation héroïque c'est-à-dire que l'individu va se vivre comme un être fabuleux c'est-à-dire comme un héros alors cette individuation héroïque elle constitue pour certaines personnes la meilleure option par rapport à la situation existentielle mais elle peut par sa rigidité elle peut amener le héros à devenir un héros compulsif qui va s'emballer dans une espèce de surenchère en effet si cette défense qui est la croyance en la particularité héroïque perd en efficacité et bien à ce moment-là l'angoisse de mort va se manifester donc l'individu va tenter d'affronter cette angoisse de mort comme il le peut parce que tout simplement l'affrontement c'est ce qu'il sait faire de mieux alors il va se défendre sur un mode rigide il est effectivement capable d'apprendre de nouvelles expériences il est incapable d'opérer un retour sur lui-même néanmoins donc il va affronter cette angoisse et en affrontant cette angoisse si toutefois il y parvient il va renflouer d'autant plus sa croyance en sa particularité c'est d'ailleurs ce que nous avons vu avec le cas précédent de Mike qui affronte le danger pour éviter un danger plus menaçant qui est la mort néanmoins si l'individu qui affronte cette menace cette angoisse de mort n'y parvient pas à ce moment-là différentes pathologies peuvent s'installer et une fois que l'individu est dépourvu de défense passe à l'angoisse de mort et bien l'individu peut paradoxalement en arriver au suicide le suicide étant une sorte d'acte actif qui est vu par cet individu comme étant l'ultime moyen de contrôler la mort qui contrôle en fait tout être et on peut souligner une pensée qu'on se l'a bien connu qui est que certains suicidés peuvent avoir une vision magique de la mort en la voyant comme temporaire ou encore comme réversible donc cette individuation héroïque Yalom suggère qu'on la retrouve dans le cas de Hemingway dont la croyance en la particularité s'est effondrée quand il a été confronté à son déclin physique il en est donc venu à se suicider et c'est ce qu'on retrouve aussi dans un de ses ouvrages avec le héros donc Santiago de l'ouvrage Le vieil homme et la mer qui fait face à la mort de façon stéréotypée comme il a toujours affronté les dangers durant sa vie c'est à dire en partant en mer chercher le grand poisson Intéressons-nous à présent au bourreau de travail le bourreau de travail étant un cas on va dire couramment rencontré à un niveau clinique donc il s'agit d'un individu qui est dévoré par son travail qui est habité par la croyance suivante la croyance qu'il avance qu'il progresse et c'est un des traits qui est les plus frappants chez lui cet individu il voit le temps comme un ennemi le temps incarne pour lui la finitude et le temps c'est ce qui va menacer sa croyance dans le fait qu'il peut avancer pour toujours qui est justement une croyance qui le fait se sentir particulier alors il fait en sorte de ne pas entendre les messages du temps notamment le fait que le passé grandisse au dépend du futur qui lui s'amenuise et il lutte en permanence contre la montre ce qui peut traduire en fait une forte angoisse de mort un rapport au temps qui est comparable à celui d'un condamné qui tente en fait d'en faire le plus possible avant le moment de l'anéantissement cet individu il est compulsif et dysfonctionnel en fait il travaille non pas parce qu'il le veut mais il travaille parce qu'il le doit il est en fait sans pitié pour lui-même il ne se ménage pas il se fiche complètement des limites humaines et il assimile le temps de loisir à l'angoisse il le remplit avec tout ce qui peut donner l'illusion de l'accomplissement en fait pour lui vivre c'est devenir et faire et le temps qui n'est pas consacré à cela n'est pas de la vie mais une attente du début de la vie donc on peut dire que cet individu quelque part il a internalisé les normes culturelles occidentales qui poussent à aller de l'avant donc il est complètement dans une culture du fer qui est hyper trophée dans les sociétés occidentales et c'est ce qui fait que c'est d'autant plus difficile de lui faire prendre de la distance Yalom illustre le bourreau de travail avec le cas d'une personne qui ne s'accorde d'une sortie le midi que si le travail de la matinée a été conséquent et lorsque cette personne se promène le midi elle s'étonne de voir de nombreuses personnes qui ne font rien dans les parcs et se demandent ce que ces personnes font de leur journée Yalom parle également de lui-même alors qu'il est un soir de vacances en train de lire face à l'océan il éprouve une sorte de satisfaction parce qu'il estime que le barman dont les yeux sont perdus sur l'horizon de l'océan il estime qu'il ne fait rien alors que lui il fait quelque chose d'utile puisqu'il se cultive en lisant il se dit à ce moment-là qu'ils se sont satisfaits parce qu'il va de l'avant puis il se questionne sur ce que ça veut dire qu'aller de l'avant aller de l'avant par rapport à quoi pourquoi comment et à ce moment-là il prend conscience qu'il se dupe que se projeter sans cesse dans l'avenir n'est finalement qu'une défense contre une angoisse de mort John Menarkens parle de l'homme intentionnel qui est un homme qui a inscrit ses actes dans le temps et qui leur attribue une immortalité trompeuse qui est finalement un homme c'est comme ça qu'on peut un peu le caricaturer qui n'aime pas son chat mais qui aime les petits de son chat voire même plutôt les petits des petits de son chat et ainsi de suite il évoque également dans les écrits de Tolstoy dans Anna Karenin l'effondrement qui est vécu par l'époux de Anna quand Anna le quitte et son impression qui est de passer sur un pont et de voir l'abîme géant qui est sous le pont d'une certaine façon le pont symbolise la vie artificielle qu'il a menée jusque là et le gouffre en dessous du pont la vie réelle en fait ce qui est très bien illustré par là c'est que lorsque la défense justement s'effondre l'individu n'est plus protégé de la conscience du gouffre il va être justement exposé à cette vérité du gouffre qui est une vérité terrifiante intéressons-nous à présent au narcissisme en fait quand la croyance en la particularité domine l'individu peut souvent présenter des difficultés dans les relations interpersonnelles en particulier quand cette croyance elle s'associe à une faible reconnaissance des droits et des particularités d'autrui en fait on observe cette tendance qui est que plus l'individu croit en sa particularité et plus il va négliger la particularité d'autrui donc va se constituer finalement une personnalité narcissique et Alain l'illustre avec un exemple qui provient de Fromm qui rapporte le phénomène suivant un individu veut prendre rendez-vous chez son médecin dans la journée le médecin lui dit que c'est impossible car son planning est plein et l'individu répond mais je n'habite qu'à quelques minutes de votre cabinet donc il néglige tout à fait autrui dans cet exemple alors la personnalité narcissique va être plus visible en thérapie de groupe plutôt qu'en thérapie individuelle tout simplement parce qu'en thérapie individuelle tout ce que l'individu va dire est écouté et il n'y a aucune réciprocité qui est attendue donc l'identification d'une personnalité narcissique peut mettre des mois dans ce cas par contre en thérapie de groupe l'individu doit donner du temps il doit nouer des liens il doit éprouver de l'empathie et donc cette personnalité va plus facilement se révéler alors la personnalité narcissique peut prendre diverses formes une personnalité enfin un individu qui présente une personnalité narcissique peut avoir l'impression qu'il est possible pour lui d'offenser autrui mais que lui ne sera pas offensé qu'il est préservé de toute critique personnelle il peut croire que l'élu de son coeur aura forcément des sentiments réciproques il peut attendre des soins un intérêt des cadeaux d'autrui tout en étant incapable de donner ces éléments à autrui il peut s'attendre aussi à être aimé et admiré par sa simple présence il pense mériter l'attention d'autrui sans avoir à développer le moindre effort pour avoir cette attention et il peut s'attendre à être rejoint par autrui sans lui-même chercher à rejoindre autrui donc dans ce cas le travail thérapeutique va consister à faire comprendre à l'individu que ses attentes ne sont pas légitimes qu'elles ne le sont en fait que dans les premiers mois de la vie du bébé en fait seul un bébé peut exiger un amour inconditionnel de la mère sans qu'il soit question de réciprocité alors il illustre cet exemple du narcissisme avec Al qui est donc dans un groupe de thérapie il est un physicien brillant et pendant des mois il va amuser le groupe à travers ses récits qui sont animés si bien qu'il va monopoliser 40% du temps du groupe il est parfois blessant dans ses propos mais le groupe accepte ses éléments parce qu'il le fait avec un certain brio toujours est-il que le groupe va finir par se fatiguer de lui et va davantage se tourner vers les autres en fait le groupe est fatigué du besoin permanent de Al d'avoir l'attention le groupe se fatigue aussi de son hostilité et se fatigue du fait qu'il monopolise tout le temps alors Al devient colérique et sa vie commençait un peu à se détériorer si on peut dire puisque sa femme menaça de rompre et il était aussi face à des menaces de sanctions professionnelles parce qu'il présentait des mauvaises relations avec les étudiants donc le groupe l'incita à travailler sa colère à essayer d'identifier ce qui pouvait provoquer cette colère à essayer de creuser les situations concrètes qui peuvent le mettre en colère et cette colère venait en fait du fait qu'il se voyait comme étant le meilleur du groupe et que personne n'était en mesure de reconnaître ni d'apprécier le fait qu'il était le meilleur en fait il se sentait traité comme n'importe qui c'est ce point là qui le mettait en colère et donc le travail de groupe lui permit une prise de conscience de ses sentiments et c'est ce qui lui permet aussi de comprendre qu'autrui peut prouver des sensations qu'autrui peut aussi se sentir spécial qu'autrui peut aussi avoir des besoins d'attention et de soutien qu'autrui peut parfois avoir besoin d'être au centre et qu'autrui n'est pas simplement un élément une entité qui est une source de louanges à son compte donc il a pu comprendre la notion d'empathie et ça s'est fait à travers le fait que le groupe l'a invité à ressentir les éprouvés d'autrui et il a compris que lorsqu'autrui est mal et bien autrui peut effectivement apprécier de se voir accordé du temps alors il évoque un autre exemple dans un groupe de thérapie un individu qui ne prit conscience en fait de son égocentrisme que lorsqu'il le constata par lui-même en visionnant une vidéo de séance de groupe il prit conscience qu'il ne se souvenait que de ses interventions ou des échanges qui le concernaient il prit conscience qu'il découvrait les échanges qui ne le concernaient pas directement comme s'il les vivait pour la première fois donc on peut souligner ici le fait que rien ne vaut la découverte par soi-même entendre des vérités comme le fait qu'on est égocentrique c'est complètement différent que de le vivre de l'intérieur notons pour terminer sur le narcissisme que le narcissisme est une pathologie qui est si entière qu'il est effectivement très difficile pour l'individu de s'observer lui-même de l'observer de lui-même et il est difficile de faire bouger du coup son sentiment de particularité penchons-nous sur la question de l'agression et du contrôle notons que lorsque la croyance en la particularité domine une soif de pouvoir peut s'observer qui est une soif en une capacité à réaliser des actions en fait plus un individu a le sentiment d'avoir du pouvoir plus il va avoir l'impression d'être tentaculaire et en mesure de contrôle on peut dire finalement de contrôle de l'angoisse de mort donc le pouvoir quelque part va apaiser les angoisses de mort consciente par contre ça ne va pas apaiser les angoisses de mort profonde et ces éléments peuvent mener à des choix professionnels qui sont en lien avec la mort par exemple la profession de médecin de thalatopracteur de prêtre de militaire ça peut être des choix qui sont motivés par un besoin de contrôler justement l'angoisse de mort on peut faire une remarque concernant un travail mené par Feffel sur les médecins qui présente moins d'angoisse de mort consciente par rapport à la population générale mais qui par contre présente une plus forte angoisse de mort à un niveau profond alors remarquons le fait que ces choix professionnels sont un moyen de sublimer de façon tout à fait pacifique en fait la pulsion agressive liée à l'angoisse de mort mais quand l'angoisse de mort est très forte la pulsion agressive ne sera là pas sublimée et ça peut se traduire par de l'agressivité ou encore de l'arrogance Rank évoque le fait que la peur du moins elle finalement ne peut dans ce cas là être apaisée que par le meurtre et le sacrifice d'autrui alors bien sûr il s'agit du meurtre et du sacrifice à un niveau symbolique mais le fait de tuer en fait symboliquement autrui ça se retrouve dans tout un tas de situations comme la domination l'exploitation et ainsi de suite et donc on se rend bien compte que l'individu dans ce cas là qu'il n'arrive pas à sublimer cette pulsion agressive peut se lancer dans une sorte de surenchère dans la recherche du pouvoir il va être dans une espèce de recherche de pouvoir absolu qui va corrompre et bien sûr cet individu va échouer cette recherche de pouvoir échoue en fait dans sa fonction protectrice parce que de toute façon la réalité de la mort finit toujours par s'infiltrer cela quel que soit le pouvoir de l'individu il finira toujours par mourir penchons-nous sur le cas de la névrose de réussite dans laquelle la défense de particularité est entre vacillement et angoisse donc comme nous l'avons vu avec les cas précédents face à l'angoisse de mort donc une croyance exacerbée en la particularité peut mener par surenchère à différents troubles un héroïsme compulsif qui est associé à la peur des signes de la fragilité humaine ça peut mener à une posture de bourreau de travail qui va être emporté dans une espèce de spirale ascendante dont l'interruption peut mener à la dépression et ça peut mener également à un trouble narcissique qui va avoir des impacts sur autrui et qui va se caractériser aussi par de l'agressivité et un besoin de contrôle donc l'évocation de l'ensemble de ces décompensations elle permet de comprendre que cette croyance exacerbée en la particularité qui procède de l'individuation c'est à dire de se séparer d'autrui pour vivre en tant qu'être isolé elle peut permettre un temps à l'individu de se sentir puissant exalté et finalement de faire aboutir les différentes réalisations individualistes qu'il souhaite mener mais cette croyance en la particularité elle finit de toute façon à un moment donné quand elle est exacerbée par ne plus être efficace donc l'angoisse finit de toute façon toujours par émerger l'individuation étant de part elle-même effrayante et c'est quelque chose qui peut mener justement à une névrose de réussite donc venons-en justement à cette névrose de réussite qui peut émaner d'une croyance exacerbée en la particularité donc qu'est-ce que c'est que la névrose de réussite et bien c'est un état qui s'observe lorsqu'une personne est sur le point de récolter le fruit de ses efforts cette personne va présenter un vécu dysphorique alors qu'on pourrait s'attendre à ce moment-là à ce que son vécu soit euphorique puisqu'elle est sur le point de faire aboutir son projet et d'en récolter tous les fruits le problème c'est que ce vécu dysphorique il peut entraîner l'échec finalement des efforts de la personne alors cette névrose de réussite est appelée de diverses façons Freud parlait de ceux qui tombent malades du fait du succès Rank parlait de peur de la vie peur en fait d'affronter la vie comme individu séparé d'autrui Maslow parle de recul face à la pleine réalisation du potentiel il parle aussi de complexe de Jonas qui est incapable d'accueillir sa grandeur personnelle et qui chercha à fuir son destin donc cette névrose de réussite elle pourrait se comprendre de la manière suivante parce qu'un lien serait établi entre réussite et agressivité donc une interpénétration entre ces deux composantes réussite et agressivité ce qui veut dire que chez l'individu chez lequel ces deux éléments sont rapprochés la réussite est vécue comme le moyen de dépasser autrui quelque part un peu comme par vengeance et donc l'individu au moment de réussir va avoir peur des représailles qu'autrui peut lui infliger et Freud et Freud va jusqu'à dire que la réussite finalement revient à surpasser son père et ça revient donc à s'exposer à une menace de castration ce à quoi Baker ajoute que le pire est de devenir son propre père et donc de renoncer à l'étayage parental par rapport justement à la finitude parce que devenir son propre père ça implique de tenir debout seul et isolé sans réconfort humain sans recours à la croyance du sauveur ultime c'est à dire qu'on est là dans une individuation qui est vraiment poussée à son maximum or il se trouve que si la croyance en la particularité s'effondre et bien la croyance en un sauveur ultime peut amener du soulagement donc mieux vaut ne pas s'attirer le courroux d'autrui et laisser tomber à ce moment là la réussite donc voilà le processus qu'on peut envisager dans le cas de la névrose de réussite passons maintenant après la croyance en la particularité passons à la croyance en un sauveur ultime cette croyance elle est aussi qualifiée de soutien magique par Fromm ou encore de serveur omnipotent par Masterman et c'est une croyance qui s'enracine dans la vie précoce comme nous l'avons déjà dit ce qui d'ailleurs est aussi le cas pour la croyance en la particularité ça s'enracine là plus spécifiquement dans l'expérience que l'enfant va avoir de son parent qui le protège en fait à tout moment d'autre part cette croyance elle se retrouve aussi dans la croyance en un dieu personnel qu'il soit vu comme clément ou effrayant il est de toute façon vu comme toujours là et on retrouve ce point dans les cultures primitives qui ne se sont jamais pensées seules dans un monde indifférent comme en témoignent justement les premiers écrits donc cette croyance en un sauveur ultime on peut dire qu'elle a de toute façon toujours accompagné les humains pour surmonter leur angoisse de mort et certains vont trouver leur sauveur dans un dieu ou dans une autre figure surnaturelle en être plus élevé ils peuvent trouver leur sauveur dans une cause dans un leader dans un proche ils peuvent parfois même consacrer leur vie voire leur liberté à ce sauveur voyons donc comment la défense du sauveur peut entraîner une restriction de personnalité en fait de manière générale on peut dire que la défense du sauveur la croyance en un sauveur ultime est moins efficace que la croyance en la particularité d'une part parce que c'est une croyance qui peut s'effondrer plus facilement et d'autre part parce que c'est aussi une croyance qui est plus limitante pour l'individu qui l'utilise en fait pour Kikergaard la croyance en la particularité c'est à dire l'individuation elle offre une opportunité d'explorer et de s'aventurer dans le monde tandis que la croyance en un sauveur c'est à dire la fusion ouvre elle sur le risque de perte de soi d'échec de l'exploration du monde et d'échec dans le développement des potentiels qui existent en soi Yalom illustre ce point avec le cas de Léna qui a 30 ans qui est en thérapie de groupe et dont la défense du sauveur est mise à mal elle présente une dépression des idées suicidaires une clinophilie donc une tendance à rester au lit elle présente en fait un mode de vie qui est limité elle vit d'ailleurs seule dans sa chambre qui est faite de brecs et de brocs elle a un look adolescent une attitude adolescente et exprime toute l'ingénuité de la jeunesse elle a perdu sa mère à 5 ans son père à 12 ans et elle est très attachée à ses grands-parents en vieillissant ainsi qu'à d'autres substituts parentaux elle téléphone en horreur parce qu'elle a connu le décès de son père via le téléphone et elle est manifestement terrifiée par la mort d'ailleurs en groupe elle évite les thématiques macabres et elle gérait donc son angoisse de mort sur un mode magique et inefficace en fait elle essayait d'éviter la mort en refusant de vivre et d'une certaine façon en fixant le temps c'est-à-dire en restant enfant d'où ce look adolescent en évitant l'individuation donc en cherchant la sécurité via la fusion avec un protecteur donc avant d'évoquer son comportement dans le groupe rappelons un postulat concernant la thérapie de groupe qui est qu'au sein d'un groupe les participants vont déployer dans l'ici et maintenant du groupe et dans les interactions avec les autres membres du groupe toute leur défense interne donc dans le cadre de ce groupe sa défense s'exprima justement de plus en plus clairement un jour elle rapporta avoir eu un accident où elle avait frôlé la mort et elle ajouta qu'il aurait été plus facile et agréable de ne pas en revenir à ce moment-là évidemment tous les membres du groupe ainsi que le thérapeute exprimèrent leur sollicitude ce qu'ils avaient d'ailleurs toujours fait pour qu'elle s'alimente pour qu'elle ne se suicide pas bref ce qu'ils avaient toujours fait pour la soutenir et puis à ce moment-là le thérapeute a eu une prise de conscience il constata que Lena se mettait en danger en fait pour bénéficier justement de la sollicitude d'autrui et il se demanda si des choses bien lui arrivaient et il lui demanda alors chez quel ami elle se rendait alors qu'elle avait eu cet accident et elle qui s'était présentée sans famille ni amis dit qu'elle allait chez son petit ami comme c'était le cas tous les week-ends et que ce dernier voulait l'épouser et il se demanda pourquoi elle avait caché cette information heureuse au groupe ce qu'il comprit puisque cette information étant cachée lui permettait d'avoir la sollicitude du groupe ce qui était indispensable pour elle car avoir la sollicitude d'autrui c'était pour elle le moyen de rester en vie mais c'était entravant puisque c'est aussi un moyen qui l'empêchait de se développer pour elle se développer veut dire qu'elle va bien et donc si elle va bien c'est qu'elle peut arrêter la thérapie or arrêter la thérapie c'est perdre le soutien du groupe et c'est l'enjeu le plus important pour elle puisqu'elle voit le groupe comme un sauveur et justement un jour sa croyance en un sauveur fut particulièrement menacée et ce jour là elle montra justement un besoin de fusion plus important avec le thérapeute et elle devint très sensible à tout signe de rejet du thérapeute qui équivalait pour elle à un risque de mort et à partir de là le travail thérapeutique s'axa donc sur l'analyse du transfert c'est le cas quand il existe justement un besoin hypertrophié d'un sauveur point que nous explorons davantage dans le chapitre suivant penchons-nous à présent sur ce qu'il advient lorsque la croyance en un sauveur ultime s'effondre cette croyance en un sauveur ultime elle est globalement invisible pendant toute une partie de la vie et elle va très bien fonctionner en apportant du réconfort mais à un moment donné de la vie cette croyance va devenir visible c'est à dire que l'individu va en prendre conscience et il en prend conscience quand elle n'assure plus sa fonction c'est à dire quand cette croyance est endommagée or cette croyance elle peut être endommagée de différentes façons et son effondrement va pouvoir être associé à différentes pathologies c'est ce que nous allons envisager à présent concernant donc cet effondrement de la croyance en un sauveur commençons avec le cas des maladies incurables lesquelles sont probablement les épreuves les plus rudes concernant cette croyance l'individu en fait qui est atteint d'une maladie incurable va utiliser beaucoup d'énergie pour maintenir cette croyance mais bien sûr rares sont les individus qui parviennent à maintenir cette croyance jusqu'au bout en fait pour ces personnes le médecin est le candidat idéal pour endosser ce rôle de sauveur et le médecin en règle générale accepte ce rôle qui de toute façon lui est imposé mais qui en plus va lui permettre lui de conforter sa croyance en sa particularité le souci c'est que l'attribution de ce rôle de sauveur au médecin par la personne qui atteint d'une maladie incurable va complexifier la relation qui existe entre l'individu et son médecin puisque pour l'individu il va être indispensable que le médecin garde son pouvoir puisque c'est le moyen pour la personne en question d'éviter l'angoisse de mort ça peut se traduire par différentes choses la peur par exemple de mettre le médecin en colère ou de le décevoir d'où parfois des excuses par rapport au fait que la personne accapare le temps du médecin ça peut générer une certaine nervosité aussi face au médecin qui risque avec la personne donc qui risque d'oublier les questions qu'elle avait à poser alors qui est un problème qui peut être évité en écrivant ces questions à l'avance ça va aussi se traduire par une obéissance qui peut friser l'irrationnel et la personne peut aussi en venir à dissimuler des informations qui sont importantes sur sa santé notamment concernant sa détresse physique et psychologique le risque étant que l'individu croit que l'individu qui consulte va bien et du coup le médecin ne va pas proposer d'accompagnement par exemple psychologique on constate qu'effectivement le médecin est souvent ignorant du désespoir de l'individu parce que l'individu ne lui dit rien alors qu'il va parler aux autres soignants donc toujours est-il que lorsque la croyance en un sauveur s'effondre s'effondre sous le poids de la réalité notamment quand l'individu apprend qu'il n'y a plus de traitement possible et bien l'individu va se sentir trahi il va se sentir trompé il va ressentir une colère qu'il va en règle générale diriger sur le médecin mais cela non pas pour des raisons médicales mais parce que le médecin incarnait pour lui le sauveur autre cas d'effondrement de la croyance en un sauveur le cas de la dépression Yalom s'appuie pour illustrer ce point sur une étude de Arietti menée chez des personnes psychotiques présentant une dépression et dans cette étude Arietti montre que le terrain de la dépression peut être mis en relation avec une idéologie de vie qui précède justement la dépression en fait il identifie le type d'individu dans l'étude qui globalement ne vivent pas pour eux mais qui vivent soit pour un objectif soit pour un autre donc concernant les individus qui vivent pour un objectif il s'agit là d'une idéologie en fait qui a beaucoup de similitude avec la croyance en la particularité quand cette idéologie domine l'individu va organiser sa vie autour de cette croyance en la particularité donc en l'inviolabilité et l'individu va croire en une spirale ascendante vers son objectif lorsque la croyance s'effondre quand la spirale finalement se grippe la dépression peut alors s'installer ce que nous avons vu dans la partie autour de la croyance sur la particularité en revanche d'autres de ces individus vivent pour un autre et cette idéologie là a beaucoup de similitude avec la croyance en un sauveur et quand elle domine l'individu va organiser sa vie autour de cette croyance autour du sauveur donc il peut être un parent le conjoint un thérapeute mais qui peut aussi être une représentation anthropomorphique d'une institution sociale ou encore d'une activité professionnelle et donc l'individu va tenter de fusionner avec cet autre donc avec ce sauveur qui est vu comme le protecteur et le pourvoyeur de sens dans ce cas lorsque la croyance s'effondre c'est à dire quand l'autre devient incapable de dispenser l'attention et l'amour dont la personne a besoin cela pour différentes raisons parce que la personne ne dispense plus les comportements attendus parce qu'elle part parce qu'elle meurt et ainsi de suite et bien l'individu va se sentir submergé il va avoir l'impression d'avoir été dupé par le sauveur et d'avoir sacrifié sa vie parce qu'il a tout simplement investi tout son être dans la relation avec le sauveur et donc il n'a dans ce cas là pas d'autre stratégie pour faire face en fait il n'est pas en mesure de mettre en place de nouveaux modes de relations interpersonnelles donc il va tenter comme il le peut de renouer la relation ou bien de remplacer la relation par une nouvelle relation et s'il échoue dans la restauration de sa stratégie au lieu de se questionner sur enfin au lieu de questionner son système de croyance il va se sentir démuni impuissant il va devenir critique envers lui-même et va se juger comme n'ayant pas assez de valeur ou étant trop mauvais pour mériter l'attention et l'amour du sauveur c'est ce qui va le faire entrer en fait en dépression une dépression qui va être alimentée par la conviction que le sacrifice de soi et la souffrance sont la meilleure solution pour obtenir de l'attention et de l'amour donc en conclusion on peut dire que ces personnes-là sont désespérées d'avoir perdu l'amour du sauveur et elles restent également désespérées dans le but de reconquérir justement l'amour de ce sauveur autre pathologie à laquelle l'effondrement de la défense du sauveur peut conduire c'est le masochisme en fait quand la croyance en un sauveur est hypertrophiée tout un tas de comportements peuvent s'observer comme le sacrifice de soi en lien avec la peur de perdre l'amour du sauveur mais aussi l'effacement de soi la passivité la dépendance ou encore le refus d'accepter d'être un adulte et quand ces comportements sont hypertrophiés en particulier le sacrifice de soi l'individu peut être considéré comme étant masochiste pour illustrer le masochisme il y a l'homme prend l'exemple de Karen 40 ans qui est motivée pour entrer en thérapie du fait qu'elle présente une dépression une certaine forme d'inertie ainsi que des dispositions sexuelles masochistes et une absence de plaisir sexuel avec son ami ainsi que des cauchemars effrayants et des manifestations hypnagogiques c'est-à-dire des phénomènes qui surviennent à l'endormissement comme des hallucinations elle rapporte le fait que la faiblesse ou la maladie de son ami sont des éléments qui l'angoisse tout comme la fragilité et le vieillissement de ses parents que jeune la maladie était pour elle le moyen d'être en lien avec ses parents enfant elle est restée plusieurs semaines au lit pour des maladies fictives adolescente elle a présenté une adorexie qui a été le moyen pour elle d'obtenir la sollicitude de l'entourage globalement elle recherchait la douleur dans le but d'obtenir un soulagement donc elle était vraiment en recherche de sécurité et de délivrance cette recherche de sécurité et de délivrance se retrouve d'ailleurs dans sa sexualité elle dit être dégoûtée par la passivité la faiblesse et la tendresse finalement du partenaire et au contraire excitée par la force la puissance et la contrainte du partenaire pour elle être punie c'est être protégée être attachée c'est être rassurée par des limites qui sont posées donc globalement on peut dire qu'elle cherchait la survie la survie par la soumission et par la dimension symbolique et magique finalement de la souffrance alors durant sa thérapie elle fit un transfert massif sur son thérapeute elle a tout fait pour obtenir la sollicitude de son thérapeute elle grappillait comme elle le pouvait quelques minutes à la fin des séances de thérapie elle a même gardé l'échec annulé pour conserver la signature de son thérapeute qu'elle a aussi tenté de voir à l'occasion des cours qu'il dispensait elle rapportait dans ses fantasmes qu'elle s'imaginait tomber gravement malade et que le thérapeute l'alimentait et prenait soin d'elle elle éprouvait de la satisfaction quand son thérapeute était sévère envers elle et elle éprouvait même une excitation sexuelle quand il exprimait de l'agacement et elle l'a complètement placée sur un pied d'estal en ignorant ses faiblesses même celle qu'il a pu dévoiler dans un livre puisqu'elle l'admira d'avoir le courage d'écrire ce livre donc au début sa thérapie fut salutaire pour sa dépression et ses cauchemars mais rapidement cela entrava son développement parce qu'elle ne cherchait qu'une chose c'est à dire obtenir la sollicitude de son thérapeute en s'infligeant des souffrances donc le thérapeute prit une décision il lui dit qu'il allait arrêter la thérapie à 6 mois et donc dans un premier temps ses symptômes ont présenté une recrudescence avec davantage de cauchemars de désespoir d'angoisse en fait elle s'était toujours sentie protégée de la mort par un sauveur or c'est son thérapeute qui était devenu son sauveur et ce thérapeute lui imposait l'arrêt de la thérapie c'est à dire pour elle l'arrêt de la protection de son sauveur d'où ses terribles angoisses de mort lorsque la date de fin de thérapie a approché elle a menacé de se suicider mais le thérapeute est resté sur sa décision et à ce moment là elle changea de comportement elle ne chercha plus à fusionner avec son thérapeute et au contraire elle utilisa les dernières séances de la façon la plus constructive possible en fait elle travailla vraiment à la fin de sa thérapie elle s'autorisa à se développer en reconnaissant ses forces elle changea d'apparence d'un aspect d'orphelinat affligée elle devient plutôt une femme mature et elle obtient un emploi en lien avec ses connaissances et deux ans après la fin de la thérapie elle revint pour une séance unique ponctuelle en lien avec la mort d'un ami et le thérapeute put alors constater que ces changements avaient persisté et qu'elle avait nettement progressé donc dans cette situation il est important pour l'individu de réaliser qu'un thérapeute n'est utile que si l'individu lui-même travaille et accepte un minimum d'expérience solitaire intéressons-nous aux difficultés interpersonnelles qui peuvent s'observer en lien avec le recours à la défense du sauveur la croyance en un sauveur constitue effectivement un cadre de référence qui est intéressant dans les situations dans lesquelles des individus ne parviennent pas à se libérer donc de situations peu gratifiantes voire de situations destructrices en effet nous l'avons déjà dit la croyance en un sauveur va limiter les relations interpersonnelles nous allons l'illustrer avec plusieurs cas le cas pour commencer de trois personnes qui vivent une relation autodestructrice qui est source d'angoisse et qui tentent de s'en dégager sans y parvenir donc ces personnes sont attachées à leur conjoint et ce qui les maintient attachées à leur conjoint ce n'est pas la relation en soi avec leur conjoint mais c'est plutôt la terreur d'être seul la terreur de perdre le sauveur qui est incarné par le conjoint et qui s'exprime dans leur réponse quand la question suivante leur est posée que vous vient-il à l'esprit quand l'idée de vous séparer de votre conjoint vous vient ce que nous allons explorer et puis nous terminerons avec le cas d'une personne qui vit une relation complexe avec sa mère âgée commençant avec le cas de Bonnie qui a 48 ans qui a été mariée pendant 20 ans et qui n'a pas d'enfant au moment où elle commence sa thérapie elle a été quittée par son mari une sorte de despote insensible depuis une dizaine d'années il l'a quittée quand elle n'a plus été en mesure de l'accompagner à la chasse et à la pêche à cause d'une maladie touchant son système circulatoire depuis il ne lui a pas versé d'aide financière il lui a même raconté ses nombreuses liaisons et il lui a toujours rendu visite toutes les 2-3 semaines pour laver son linge pour consulter son répondeur professionnel qu'il avait laissé chez elle et pour avoir une à deux fois par an des relations sexuelles avec elle elle refusait de sortir avec d'autres hommes elle s'estimait encore mariée et elle éprouvait tantôt de l'amour et tantôt de la rage pour son mari mais elle était incapable de stopper l'accès au lave-linge comme de stopper l'accès et l'abonnement au téléphone professionnel et donc finalement incapable de demander le divorce donc quand son thérapeute l'incitait à réfléchir à ce que serait sa vie sans son conjoint donc sans qu'il vienne utiliser l'âge linge et sans qu'il réalise ses coïts bisannuels elle disait ressentir de l'angoisse à l'idée d'une solitude insupportable en fait sans lui et elle disait qu'elle ne saurait pas qui appeler en cas d'urgence pour elle il était le sauveur qui la protégait de tout et notamment en raison du fait qu'il n'y avait pour elle personne d'autre dehors donc elle continuait finalement à penser qu'il prenait soin d'elle même après dix ans de séparation pour elle il était l'homme qui pouvait tout faire comme il l'avait été pendant leur mariage où il avait décidé de tout autre exemple celui de Dolorès qui après de nombreuses relations a fini par se marier à l'âge de 35 ans avec un homme très compulsif dénué de sensibilité avant son mariage elle avait déjà fait une thérapie pour cause d'angoisse chronique et d'ulcère duodénale et après son mariage elle se mit à éprouver une angoisse et une rage continue à cause des comportements de son mari qui se mit à tout contrôler comme son emploi du temps du week-end ses fréquentations ses appels téléphoniques ses dépenses et ainsi de suite elle en était au point de regretter l'angoisse qu'elle avait pu vivre avant son mariage mais malgré cela elle était terrorisée par l'idée de séparation de divorce de son mari et donc interrogée sur une possibilité de séparation et bien elle pouvait présenter une crise d'hyperventilation anxieuse elle était en fait terrifiée à l'idée d'être seule malgré les contraintes de son mari elle préférait en fait la prison du mariage plutôt que d'être libre comme aurait pu l'être une femme marginale inadaptée cherchant un homme célibataire c'est ainsi qu'elle voyait les choses autre exemple celui de Martha 31 ans qui était engagée donc dans une relation avec un homme qui lui-même appartenait à une secte qui enseignait que moins un individu est engagé sur le plan personnel et plus il est libre et Martha était obnubilée par cet homme comme elle aurait pu l'être par une drogue et elle souffrait de son absence d'engagement tout en étant incapable de rompre du moins à chaque fois qu'elle rompait elle revenait vers lui tandis que lui vivait très bien sans elle tout en ayant néanmoins des sentiments pour elle donc son but dans sa vie était de se marier et de fonder une famille et d'obtenir un engagement de cet homme interrogée sur une possibilité d'arrêt de cette relation elle dit que dans ce cas là elle se voyait à 36 ans en train de dîner seule d'aller au cinéma seule et elle en ressentait une certaine honte et de la terreur elle était aussi terrorisée par la peur d'être seule dans l'avenir elle attendait en fait d'une relation le fait d'être aidée sans avoir à le demander et puis pour elle être engagée était l'assurance de ne pas vivre ni mourir seule en fait sa peur et ses énormes besoins effrayaient du reste tout partenaire potentiel donc globalement elle laissait sa vie être dirigée par l'avenir elle ne vivait pas dans le passé mais elle tentait de retrouver le passé dans le futur tout simplement elle tentait de retrouver la relation maternelle réconfortante enfin dernier cas de figure celui d'Irene 40 ans qui présente un lien intense et ambivalent à sa mère qui est en dépression chronique qui est hostile qui est exigeante et vis-à-vis laquelle elle ressent de la haine et une rage profonde alors qu'elle était en thérapie elle a invité sa mère à s'installer chez elle à un moment où sa mère a commencé à se plaindre de ses conditions de vie et quand elle fit cette invitation elle n'en parla pas à son thérapeute elle ne lui en parlait qu'une fois que sa mère était installée comme si elle était consciente elle-même de son propre comportement autodestructeur mais ne voulait pas en être dissuadée parce qu'elle se sentait d'une certaine façon contrainte à agir de la sorte et donc une fois sa mère installée elle décompensa elle fit des crises d'angoisse des insomnies elle développa un asthme aigu et son travail en thérapie n'amena aucun progrès tant qu'il fut focalisé sur les comportements de la mère comme la culpabilisation l'intrusion et ainsi de suite par contre son travail en thérapie commença à amener des progrès quand le projecteur fut mis sur les raisons de l'importance de sa mère pour Irène et sur la responsabilité et en particulier quand le travail s'orienta sur la relation à sa mère c'est là que les progrès commencèrent les questions qui lui qui lui furent posées sont les suivantes elle réfléchit sur le pourquoi sa mère avait autant d'importance pour elle pourquoi est-ce qu'elle se sentait le devoir d'assurer le bonheur de sa mère pourquoi est-ce qu'elle ne pouvait pas se séparer de sa mère et elle répondit de la façon suivante elle se dit que sans sa mère en fait personne ne se soucierait d'elle par exemple personne ne se demanderait ne se soucierait de savoir si elle mangeait et donc pour elle sa mère était là et observait son alimentation donc consciemment elle savait que la présence de sa mère l'avait toujours rendue furieuse mais lorsqu'elle s'interrogeait à son lien à sa mère elle prenait conscience que sa présence était rassurante si sa mère surveillait son alimentation sa mère surveillerait finalement tout et s'assurerait de son bien-être et elle prenait conscience aussi de son besoin de savoir sa mère en vie et en bonne santé dès que sa mère présentait des signes de dépression et des problèmes de santé cela l'angoissait à un niveau profond donc voilà l'ensemble des éléments qui peuvent être évoqués les pathologies qui peuvent se présenter lorsque cette défense du sauveur s'effondre dirigeons-nous à présent vers une vision intégrée de la psychopathologie alors commençons par revenir sur ces deux principaux modes de gestion de l'angoisse de mort à savoir la croyance en la particularité et la croyance en un sauveur et soulignons le fait que nous les avons traité séparément et illustré à l'aide de personnes qui présentaient des formes extrêmes de l'une ou de l'autre croyance cela pour des raisons didactiques comme nous l'avions annoncé néanmoins ces deux croyances sont interdépendantes c'est-à-dire que la plupart des individus vont recourir aux deux croyances et non pas à une seule croyance massive ça veut dire que les personnes enfin les tableaux cliniques que l'on va observer ne sont pas monothématiques effectivement la plupart des individus recourent à ces deux croyances puisqu'ils adhèrent finalement à l'idée qu'il existe dans l'univers des forces qui se soucient de nous et des forces qui nous protègent qu'on peut mettre en lien avec la croyance en la particularité par rapport à ces forces qui se soucient de nous et la croyance en un sauveur par rapport à ces forces qui nous protègent donc Yalom s'intéresse ensuite à un travail de Rank un ouvrage intitulé Volonté et Psychothérapie dans lequel Rank envisage une dynamique fondamentale qui justement permet de saisir la relation entre ces deux croyances pour Rank il existe chez tout individu une peur primaire qui peut se manifester soit par une peur de la vie soit par une peur de la mort lors d'une peur de la vie l'individu va ressentir une angoisse de perte de connexion avec un tout qui est plus grand quelque part cela renvoie à la peur de mener sa vie en tant qu'être isolé donc cela renvoie à la peur de l'individuation la peur d'émerger en fait de la nature et la peur d'aller de l'avant et le prototype de cette peur de la vie serait la naissance et la séparation originaire par ailleurs existe aussi une peur de la mort donc c'est l'angoisse de mourir et cela renvoie à la peur de l'extinction à la peur de la perte de l'individualité donc de la dissolution dans le tout et donc pour Rank pendant toute sa vie l'individu va osciller entre ces deux pôles en fait il va tenter de s'individuer de se séparer c'est ce qui va permettre à l'individu d'affirmer son autonomie c'est ce qui va lui permettre d'avancer de se développer et d'accomplir finalement son potentiel mais en même temps cette individuation n'est pas sans contrepartie et il peut être confronté à la peur devant la vie en ressentir de la vulnérabilité de la solitude et il peut tenter d'apaiser cette vulnérabilité et cette solitude en faisant marche arrière il renonce à ce moment là à l'individuation et il va chercher à fusionner à se dissoudre à s'en remettre en fait à autrui donc le problème à ce moment là c'est la fusion parce que fusionner va aussi susciter de l'angoisse et on peut continuer de cette façon c'est à dire qu'en fait l'individu on le constate ici ne cesse d'osciller entre ces deux peurs la peur de la vie c'est à dire la peur de l'individuation de la solitude qui mène à la recherche de la fusion et la peur de la mort c'est à dire la peur de la fusion de la dissolution dans un tout d'une indifférenciation qui mène à la recherche de l'individuation donc dans le paradigme que Yalom propose c'est à dire dans son système dual de défense qui est basé sur la croyance en une particularité et la croyance en un sauveur son paradigme recoupe en fait le système de rank puisque comme nous venons finalement de l'évoquer la peur de la vie la peur de vivre elle résulte de la croyance en la particularité donc elle est liée à l'individuation quand l'individu s'autonomise quand il se sépare d'autrui il peut être terrorisé par l'isolement par la séparation et cela le mène à la recherche de la fusion et l'individu peut éprouver une peur de la mort une peur de mourir qui résulte de la croyance en un sauveur qui est liée à la fusion donc quand l'individu se perd en autrui quand il renonce à son autonomie il va à ce moment là éprouver une forme de mort et cela va le mener à la recherche de l'individuation donc cette oscillation on peut la résumer de la façon suivante en fait l'individu va suivre une direction qui va l'apaiser puis à un moment donné l'angoisse va devenir plus forte il va alors prendre l'autre direction qui va à son tour l'apaiser puis l'angoisse va devenir forte et il va prendre l'autre direction et ainsi de suite donc cette oscillation ne cesse de s'observer et nous allons à présent illustrer cette oscillation entre ces deux pôles à travers différents cas cliniques commençons par illustrer cette oscillation entre ces deux pôles avec le cas de l'ENA que nous avons déjà vu précédemment qui a fait un choix pour la croyance en un sauveur ultime donc qui est dans la fusion avec ce sauveur ce qui se retrouve dans le fait qu'elle semble bloquée dans son adolescence et dans le fait qu'elle s'accroche aux autres en cherchant leur sollicitude donc elle recherche la fusion par peur de la vie mais dans le même temps elle est terrorisée par cette fusion et va aussi se rebeller contre autrui en fait quand l'intimité qu'elle recherche avec autrui devient possible elle va fuir cette intimité et finalement chercher l'individuation ce qui est toujours par peur de la mort et cette recherche de l'individuation se retrouve dans ses comportements puisque elle dit avoir horreur de toute forme d'immobilité comme le sommeil et elle dépense justement beaucoup d'énergie pour éviter l'immobilité elle est par exemple capable de conduire toute la nuit sans avoir aucun but on peut également revenir sur l'exemple précédent de Karen qui a fait un choix de fusion aussi avec son sauveur ce qui s'exprime dans son masochisme mais qui dans le même temps est terrorisé par cette fusion qui finalement signifie à la fois sécurité mais dans le même temps qui signifie aussi perte d'elle-même d'où la terreur d'ailleurs que lui inspirait son objectif autre exemple pour illustrer cette oscillation le cas de Don 19 ans qui montre une oscillation autour de l'enjeu suivant qui est le fait de quitter le domicile parental point qui est souvent très visible en thérapie familiale en fait Don ne supportait plus le contrôle parental sur sa vie et il a interdit à ses parents d'intervenir dans son inscription à l'université mais il a tellement procrastiné les démarches qu'il n'était plus en mesure que de s'inscrire à la faculté la plus proche de son domicile parental ce qui l'a amené à rester chez ses parents il était donc très ambivalent par rapport à la liberté qu'il exigeait de ses parents mais qu'il n'était finalement pas en mesure de prendre il lui présentait des réactions extrêmes par rapport vis-à-vis des actions de ses parents qui pouvaient suggérer une certaine limitation et en même temps il demandait ces limitations puisqu'il écoutait de la musique très forte tard le soir ce qui obligeait ses parents à venir lui demander d'éteindre la musique quand il empruntait la voiture familiale il faisait vrombir les pneus et il ramenait la voiture avec le réservoir vide il demandait de l'argent à ses parents il laissait des préservatifs visibles alors que ses parents étaient mormons d'autre part il est parti plusieurs jours chez un plusieurs fois pour plusieurs jours chez un ami mais il n'a jamais envisagé de louer un appartement et il dit qu'il ne veut pas avoir une aide parentale pour prendre un appartement qu'il veut assumer une location seule et que l'argent qu'il gagne à travers les emplois qu'il occupe il souhaite le garder pour un éventuel cas de besoin donc en conclusion ce qu'il dit par ses comportements à ses parents c'est je suis immature je suis irresponsable prenez soin de moi mais faites comme si je ne l'avais pas demandé et donc Don rendait clairement la vie familiale chaotique mais ses parents n'étaient pas non plus neutres bien sûr dans tout ça Don était l'aîné de la fratrie et son départ finalement était la marque d'une étape en fait dans la vie de ses parents donc pour son père qui était un bourreau de travail ça mettait à mal sa croyance en sa particularité puisque le départ de son fils aîné finalement rimait pour lui avec une diminution de sa personnalité avec le fait qu'il aurait dorénavant moins d'utilité donc ça marque finalement une nouvelle étape de vie d'une certaine façon un déclassement un déclin et la mort et pour sa mère elle avait construit son identité sur son rôle de mère au foyer et elle redoutait très clairement la solitude et la perte de sens à sa vie donc finalement ses parents entravaient eux aussi de façon subtile son départ bien qu'il l'avait préparé à devenir autonome il lui transmettait le message suivant ne nous quitte pas reste jeune pour toujours et nous le resterons aussi donc des dynamiques familiales semblables en fait s'observent souvent aussi dans les familles dont les enfants ont des phobies scolaires en fait l'enfant dans ce cas là se défend contre l'angoisse de mort en refusant de se séparer de sa famille et la famille va adhérer aussi aux symptômes parce qu'elle est ambivalente par rapport à la croissance et à l'autonomie de l'enfant autre exemple celui de Rob 30 ans qui était un cadre donc à la carrière brillante et qui consulte pour travestisme il présente un travestisme qui existe depuis l'adolescence mais qui a toujours été égosyntonique c'est à dire en harmonie avec son désir mais au moment où il consulte son travestisme est devenu égodistonique c'est à dire dissonant par rapport à ses désirs et il a pris conscience du fait que la nécessité de se travestir se ressentait était présente quand justement il était en proie à de l'angoisse et son travestisme devenait de plus en plus exigeant il lui demandait de se raser le corps de se montrer en public travesti et voire de se couper le pénis pour devenir une femme donc il en était à un point où il était complètement submergé finalement par l'angoisse qu'il se travestisse ou non alors il y a deux fonctions qui sont classiquement attribuées au travestisme dans un référentiel psychodynamique le fait que le travestisme réalise une castration symbolique donc il peut constituer en cela une réponse à une angoisse de castration c'est à dire que si l'individu dans ce cas là est déjà castré symboliquement il ne risque plus rien donc il n'y a plus d'angoisse et il y a aussi la dimension de la satisfaction génitale donc ce paradigme psychodynamique explique pourquoi en fait il ne pouvait se masturber qu'en étant habillé en femme alors le paradigme existentiel a permis d'offrir une plus large compréhension de son comportement en fait en explorant ses fantasmes il est apparu que ses fantasmes étaient complètement dépourvus de contenu sexuel explicite en fait quand il était travesti il s'imaginait surtout accueilli dans un groupe de femmes comme faisant partie de ce groupe comme étant l'une d'elles ce groupe n'exigeant rien de lui et il se sentait reposé de la fatigue et de la pression qu'il pouvait finalement ressentir au fait d'avoir sans cesse à prouver qu'il était un homme donc son travestisme on peut dire le protéger d'une angoisse de mort est équivalent à une fusion symbolique avec toutes les femmes et en particulier avec sa mère qui est morte d'un cancer quand il était adolescent donc son travestisme le protégeait très clairement de l'angoisse liée à l'individuation or on l'a dit il a eu une carrière brillante et ayant réussi professionnellement il a quelque part dépassé son père et il était confronté à la peur de vivre et donc à l'angoisse d'individuation de laquelle il se protégeait par son travestisme mais cette défense était devenue inefficace parce qu'à son tour la fusion suscitait une angoisse de mort et il était terrorisé à l'idée de se perdre dans la fusion donc terrorisé finalement à l'idée que ses fantasmes puissent prendre le dessus alors concernant la fusion sexuelle notons qu'il s'agit là en fait d'un moyen courant d'apaiser en fait l'angoisse d'individuation c'est ce qu'on peut retrouver par exemple chez un individu en quête de pouvoir un individu qui par exemple cherche à sortir du lot cherche à se faire un nom il s'agit dans ce cas d'un individu qui recherche en fait l'individuation et quand ce type d'individu est confronté à une vulnérabilité qui est liée justement à cette individuation au fait d'être séparé d'autrui et bien différentes choses peuvent se produire cette situation cette vulnérabilité inhérente à l'individuation elle va assez fréquemment se rencontrer au cours des déplacements professionnels parce que le cadre n'est pas familier et c'est à ce moment là que l'individu peut expérimenter une solitude extrême et peut être à ce moment là dans la recherche d'une union sexuelle c'est dans ce cas le moyen de limiter la prise de conscience de la solitude et du coup c'est un moyen de limiter l'angoisse de mort et quelque part c'est le moyen de continuer à contrôler la vie d'autre part dans ce cas l'union sans amour qui a lieu permet aussi de ne pas se risquer à se perdre dans la fusion il n'y a pas effectivement de véritable fusion donc il n'y a pas de risque de perte on est dans une parodie de relation sur un mode inauthentique de rencontre qui peut en revanche générer de la culpabilité et qui peut aussi générer un sentiment d'isolement plus important ce qui peut amener la personne qui vient d'avoir un tel rapport à rechercher tout de suite après un autre partenaire seulement quelques minutes après avoir quitté le partenaire précédent d'autre part en clinique on note aussi que le recours à l'activité sexuelle est assez fréquent pour apaiser l'angoisse de mort Yalham évoque l'exemple d'une femme plutôt conservatrice qui rentre dans sa vie natale pour assister à un enterrement et qui en même temps qu'elle fait sa valise emporte de quoi avoir une relation protégée et qui a effectivement une relation avec un étranger il évoque le fait le cas d'un homme qui vient d'avoir une attaque cardiaque et qui sur le chemin de l'hôpital touche sa femme et l'invite à avoir un coït autre cas celui d'un homme dont le fils est en train de mourir de leucémie et qui se montre paillard autre exemple celui de Tim qui a commencé sa thérapie lors de la leucémie de sa femme son problème alors n'était pas sa tristesse mais le fait qu'était apparu chez lui des compulsions sexuelles alors que jusque là il avait toujours été monogame ses compulsions se sont accélérées à l'approche du décès il regardait de plus en plus des films pornographiques se masturbaient de plus en plus dans le lit où sa femme mourante se trouvait et a même commencé à fréquenter des bars de célibataires au risque d'être reconnus et au lendemain de l'enterrement il allait avoir une prostituée donc en fait son comportement et ses rêves étaient en lien avec d'une part sa tristesse mais aussi avec la peur de sa propre mort et dernier exemple pour illustrer ce point celui d'une femme mûre qui a eu un diagnostic de cancer de l'utérus et qui malgré des douleurs pelviennes avait de nombreux partenaires cette multiplicité des partenaires a permis de mettre au jour son besoin justement de fusionner avec quelqu'un qui ait une défense contre l'angoisse de mort et la terreur de la solitude c'est un point qui a été corroboré via des tests TAT qui ont pu noter qu'il y a une forte prévalence de thématiques sexuelles chez les personnes en phase terminale et d'autre part pour revenir au cas de cette personne les partenaires qu'elle avait éprouvaient eux-mêmes une certaine exaltation dans le fait de s'approcher si près de la mort puisqu'elle avait ce cancer et d'en ressortir indemne donc cette oscillation que nous venons d'illustrer elle n'a pas de cesse puisque l'individu est sans cesse confronté à deux besoins celui de séparation et d'autonomie et puis celui de séparation et de protection et il va sans cesse tenter de satisfaire l'un de ses besoins et quand il en satisfait un il est confronté à l'angoisse de l'autre besoin donc soit l'angoisse dans l'individuation avec l'isolement soit l'angoisse dans la fusion avec l'indifférenciation d'où ces mouvements pendulaires ces mouvements d'oscillation qui n'ont de cesse alors cette oscillation on peut terminer en disant qu'elle commence dès la naissance et c'est un point que Margaret Maler a souligné le bébé est d'abord symbiotique avec sa mère il en est totalement dépendant puis il va petit à petit se dégager de sa mère se différencier se séparer d'elle et développer progressivement sa propre identité donc c'est ce qu'elle a appelé la tâche de séparation individuation Concernant cette vision intégrée de la psychopathologie terminons avec la question du coût de l'adaptation névrotique en fait au coeur du conflit névrotique se trouve l'angoisse de mort à laquelle l'individu va tenter d'échapper le problème est le suivant c'est que le système de défense de l'individu contre cette angoisse de mort il est hypertrophié et il est à double tranchant donc il va procurer de la sécurité et de l'apaisement face à l'angoisse de mort mais en même temps il va être source d'autolimitation dans la vie et source de culpabilité donc on peut dire qu'en cela la défense devient elle-même un problème puisqu'elle génère de l'angoisse donc si on reprend ces éléments on peut parler d'une angoisse devant l'autolimitation et d'une angoisse de culpabilité concernant l'angoisse devant l'autolimitation il s'agit effectivement d'une limitation qui exige c'est l'individu dans la capacité à vivre de façon spontanée et créative qui se manifeste par des comportements rigides et qui est quelque part équivalente à une espèce de mort partielle et je reprends une phrase déjà évoquée par Rank qui disait le névrosé refuse l'emprunt de la vie pour échapper à la dette de la mort donc on peut dire que le névrosé se libère de l'angoisse de mort finalement en s'autodétruisant de façon partielle mais quotidienne en fait il se protège quelque part contre l'envie de vivre trop intensément et rapidement par ailleurs pour ce qui est de l'autre angoisse l'angoisse de culpabilité on peut dire qu'il s'agit plus spécifiquement d'une culpabilité existentielle par culpabilité on entend finalement un ressenti qui résulte d'une transgression qu'elle soit réelle ou fantasmée et donc culpabilité existentielle parce que la transgression se fait envers soi-même c'est à dire que l'individu finalement en menant une espèce de parodie de vie c'est à dire en ne vivant pas complètement sa vie il échoue dans sa capacité à mener la vie qui lui est impartie et en cela il peut ressentir de la culpabilité il se sent coupable à cause justement de cette vie qui n'est pas utilisée à cause du fait qu'il porte en lui une part de vie qui n'est pas vécue penchons-nous sur la question de la schizophrénie et de l'angoisse de mort donc ce que nous pouvons dire pour recommencer c'est que face à l'angoisse de mort l'individu va se défendre va s'adapter donc les défenses qu'il peut mettre en place peuvent être de type névrotique vous parlez de l'adaptation névrotique c'est ce dont nous venons de parler mais l'individu peut aussi utiliser des défenses des adaptations qui sont plus archaïques et fragmentaires c'est ce qu'on va retrouver dans la schizophrénie et Yalom illustre ce point avec les travaux de Harold Searle qui a travaillé avec beaucoup de personnes atteintes de schizophrénie et qui a publié un ouvrage intitulé Schizophrénie et l'inévitabilité de la mort dans les années 60 donc Searle postule la chose suivante il dit que la mort est inévitable et cette inévitabilité de la mort est la plus puissante source d'angoisse face à laquelle tout individu se défend de façon à exclure en fait cette angoisse de sa conscience et pour lui un trouble mental ne peut être compris que justement dans la perspective d'une réaction de l'individu face à l'inévitabilité de la mort et dans la schizophrénie les défenses sont simplement plus exotiques plus extrêmes et plus handicapantes que la névrose mais quoi qu'il en soit chez tout individu c'est la finitude de l'humain qui tourmente que l'individu soit atteint de schizophrénie ou de névrose il ajoute que dans la schizophrénie il y a bien sûr en plus des composantes biochimiques centrales centrales c'est à dire qui concernent le système nerveux central et qu'il existe également des traumatismes développementaux qui sont aigus c'est à dire que la vie précoce a été relativement destructrice chez ces personnes c'est ce qui les a amenés à une certaine vision du monde si bien qu'à un niveau expérientiel et bien le monde va être vécu par les personnes atteintes de schizophrénie comme un monde terrifiant et chaotique et pour chaque individu atteint de schizophrénie il est possible en fait de rapporter des faits existentiels tragiques comme la mort de proches la présence de maladies d'accidents et ainsi de suite et il prend l'exemple d'une femme qui présente une schizophrénie et qui utilise un système délirant assez riche assez complexe qui n'exprime que peu de préoccupations par rapport au fait de l'existence peu de préoccupations concernant la maladie le vieillissement ou encore la mort c'est à dire le fait que la vie a une fin et que c'est inévitable et globalement cette femme gère les enjeux existentiels par un déni de la mort qui est explicite et manifeste elle peut tenir des propos comme on a des remèdes pour tout les gens ne meurent pas mais sont déplacés et elle avait d'ailleurs la conviction que ses parents décédés étaient en vie donc d'une certaine manière par ses comportements aussi elle manifestait le fait qu'elle se prenait pour Dieu elle a passé énormément de temps si ce n'est tout son temps à ramasser des feuilles et des animaux morts et elle les choisissait en vue de leur redonner la vie et puis un jour elle prit conscience du fait que la vie se termine par la mort c'est à dire qu'elle l'a vécu dans sa chair et cela après une période où ce délire s'était intensifié un peu comme un ultime combat contre l'inévitabilité de la mort et à ce moment là et bien elle renonça à sa croyance en son omnipotence et son invulnérabilité et ce fut le début de progrès thérapeutique alors remarquons que les défenses de cette femme comme le sont d'ailleurs les défenses des autres patients psychotiques de Searle ce sont des défenses qui sont assez rudimentaires mais qui n'en restent pas moins comparables aux défenses des personnes qui présentent une névrose et les délires de grandeur et d'omnipotence des personnes paranoïaques et bien constituent un des principaux modes de fuite par rapport à l'angoisse de mort et on retrouve cela dans la croyance en la particularité et l'immortalité et dernier point que l'on peut ajouter en remarque c'est que de nombreux individus atteints de schizophrénie sont incapables de s'éprouver comme pleinement vivants et le fait d'être incapable de s'éprouver comme pleinement vivants c'est quelque part un moyen de mise à distance des affects c'est d'une certaine façon un moyen défensif supplémentaire puisque finalement en se vivant comme mort avec une mort limitée et qui n'est pas réelle et bien l'individu peut se sentir protégé de la mort en effet si l'individu est mort même partiellement et bien la mort n'a plus de raison d'être donc terminons avec ce point qui est que finalement tout individu doit se confronter à la mort et que cette angoisse de mort qui existe chez tout individu serait plus intense chez les individus atteints de schizophrénie ce qui pourrait s'expliquer par un manque dans les T.I.H. personnels chez ces personnes avec le fait que l'individu n'aurait pas vécu pleinement ce qui rend du coup la perspective de la mort assez insupportable l'angoisse de mort elle est exacerbée par les échecs de la vie on peut aussi évoquer l'immaturité du moins de l'individu atteint de schizophrénie qui n'a pas été en mesure de métaboliser les pertes qui ont été subies à un stade précoce qui a réagi aux pertes sur un mode pathologique en renforçant justement la toute puissance infantile qui est le moyen de nier la perte puisqu'effectivement on ne souffre pas de pertes quand on se voit comme étant le tout on peut évoquer le fait que les pertes n'ayant pas été métabolisées l'individu ne peut pas intégrer la plus grande de ces pertes qui est la perte de soi sa propre mort et donc pour ces personnes le bouclier contre la mort c'est la toute puissance c'est cet élément qu'on retrouve dans une position centrale chez l'individu atteint de schizophrénie notons un autre point qui est aussi la relation symbiotique à la mère en effet l'individu atteint de schizophrénie n'en a jamais émergé et il l'aperçoit comme indispensable à sa survie il doit la protéger contre tout un tas de menaces et notamment contre son ambivalence c'est à dire le fait que sa mère est la personne qu'il aime le plus mais dans le même temps il ressent aussi une haine intense envers sa mère et une autre menace c'est l'ambivalence de sa mère qui aime et est à la fois son enfant donc cette ambivalence c'est à dire le fait d'osciller comme dans un champ magnétique entre la fusion psychologique et la totale absence de lien c'est cette oscillation témoigne de cette ambivalence donc pour ce qui est de la fusion psychologique quand la personne oscille côté fusion psychologique il se rapproche de la personne mais trop près le risque c'est d'être aspiré et quand au contraire il s'éloigne de la personne le risque c'est de perdre le lien trop loin il disparaît dans le néant donc il y a chez l'individu atteint de schizophrénie deux parties de lui-même qui sont maintenues en fait à distance l'une de l'autre ce qui l'empêche de développer un sentiment d'intégrité qui serait pourtant ce qui lui permettrait de vivre pleinement enfin on peut aussi évoquer le fait que son ambivalence est une vulnérabilité contre laquelle il lutte via justement son sentiment de toute puissance qui n'est normal qu'à un stade précoce mais qui ne l'est plus par la suite et ce sentiment de toute puissance il est constamment menacé d'où la nécessité de nier la mort sous peine de voir tout son système s'effondrer terminons cette carte mentale avec la question de la recherche concernant ce paradigme existentiel en psychopathologie donc le postulat de Yalom nous l'avons dit est qu'il existe deux modalités principales dont le déni de la mort sachant que ce déni existe chez tout humain ces deux modalités étant la croyance en la particularité et la croyance en un sauveur ultime deux croyances qui sont raciées nous l'avons dit plusieurs fois dans la vie précoce et qui vont influencer la structure de personnalité quand une personne fonde surtout sa défense sur une croyance en un sauveur ultime donc quand sa défense est plus développée l'individu va être dans la recherche de la fusion c'est à dire qu'il va puiser des forces à l'extérieur il va plus facilement présenter une posture dépendante voire suppliante par rapport à autrui et il va plus facilement refouler son agressivité et présenter des tendances masochistes la perte de cet autre qui est dominant peut chez lui engendrer une dépression quand c'est la croyance en la particularité qui est la plus développée chez un individu c'est la recherche de l'individuation qui va être surtout présente avec l'émergence de l'individu du tout donc l'individu s'inscrit dans la séparation et l'autonomie et ses forces il ne les puise pas en autrui mais il va puiser en lui ses forces donc il se montre autonome au point de rejeter toute aide pertinente et nécessaire au point d'avoir des difficultés à accepter ses limites personnelles ses failles ses vulnérabilités il peut être fonceur voire narcissique il peut avoir une tendance à l'exubérance voire à la grandiosité et il va plus facilement diriger son agressivité vers l'extérieur alors Yalam en même temps qu'il paye ce postulat de ces deux modalités principales du déni de la mort il souligne aussi qu'il n'existe aucune preuve de ce postulat mais qu'il n'y en a pas plus pour d'autres paradigmes sachant qu'un paradigme c'est un cadre explicatif on va dire qui émerge de façon relativement intuitive et qui est justifié et validé parce qu'il a une utilité clinique néanmoins il note que concernant les recherches sur la personnalité des concepts semblables ont été proposés et étudiés donc vraiment dans un cadre de recherches il s'agit des recherches sur les styles cognitifs et des recherches sur le locus de contrôle on va voir que des sous-catégories existent pour ces deux notions qu'on peut pouvoir rapprocher des deux types de croyances évoquées par Yalam donc commençons par nous pencher sur les styles cognitifs qui ont été proposés par Whitkin en 1949 lequel a identifié deux modes perceptifs principaux qui sont des modes perceptifs cohérents et omniprésents chez les individus et qui sont des modes perceptifs qui présentent des similitudes avec les deux types de croyances comme nous allons le mettre en avant donc ces deux modes perceptifs principaux sont d'une part la dépendance du champ et d'autre part l'indépendance du champ pour ce qui est de la dépendance du champ on parle de dépendance du champ car il s'agit dans ce cas là d'individus qui ont une perception qui va être dominée par l'organisation globale du champ c'est à dire qu'ils ne vont pas faire de distinction entre le contexte environnemental et ce qui se trouve au premier plan et on peut rapprocher cette dépendance du champ de la croyance en un sauveur ultime pour les personnes qui présentent une indépendance du champ il s'agit dans ce cas là d'individus dont la perception va être dominée par la distinction de différentes parties dans le champ par rapport à l'arrière plan donc on peut clairement parler d'une distinction entre le contexte environnemental et ce qui se trouve au premier plan et cette indépendance du champ peut être rapprochée de la croyance en la particularité alors ces deux modes perceptifs ils ne sont pas limités uniquement à la perception ils se retrouvent dans le style cognitif et selon un continuum ils ont été retrouvés dans les activités intellectuelles par exemple une personne qui présente une dépendance du champ par rapport à une personne indépendante du champ la personne dépendante du champ va avoir des performances qui vont être moins bonnes dans la résolution de problèmes qui nécessitent d'isoler un élément par rapport au contexte donc globalement en termes d'activité intellectuelle la personne dépendante du champ va avoir une expérience plus globale et plus diffuse on parle de style global tandis que l'indépendant du champ va avoir une expérience plus délimitée et structurée on parle de style articulé ça se retrouve également dans la perception du schéma corporel on peut dire que donc ce style cognitif a un impact sur l'expérience intérieure sur l'expérience interne ça se retrouve quand on demande à ces personnes de réaliser des représentations du corps l'individu dépendant du champ qui a un style donc plus global va souvent produire des représentations dans lesquelles les proportions du corps sont assez irréalistes avec peu de détails et pas de représentation du rôle sexuel tandis que la personne indépendante du champ qui a donc un style articulé va produire des représentations dans lesquelles les proportions du corps sont plus claires sont plus nets avec également des représentations des sexes et d'autre part ce style cognitif se retrouve aussi dans le sentiment d'identité l'identité peut être vécue comme distincte ou non ainsi l'individu dépendant du champ va avoir un sentiment d'identité qui est peu distinct de l'identité d'autrui et cette personne va davantage s'appuyer sur des éléments externes pour définir ses attitudes ses jugements ses sentiments ou encore sa vision d'elle-même ça se traduit aussi par le fait que ces personnes vont plus souvent regarder le visage par exemple de l'enquêteur elles vont plus facilement reconnaître les visages d'individus déjà vus et il y a plus fréquemment présence des relations à l'enquêteur dans leur rêve à côté de ça l'indépendant du champ va lui avoir un sentiment développé en fait d'identité distincte de son identité qui va être plus distincte de celle d'autrui il a donc conscience d'une identité d'attributs de sentiments et de besoins qui l'identifient comme étant les siens qui sont bien distincts de ceux d'autrui donc cette dialectique entre dépendance et indépendance du champ elle est dépourvue de contenu subjectif de contenu subjectif pardon et il est clair que dans ces recherches que nous venons d'évoquer les expériences empiriques qui ont été réalisées elles portent en fait sur des fonctions perceptives et cognitives néanmoins Yalom fait l'hypothèse que la dialectique existentielle peut éclairer sur le contenu subjectif c'est à dire sur l'expérience phénoménologique des individus qui ont plus l'un ou l'autre de ces styles cognitifs donc pour lui le style cognitif a un lien étroit avec le choix de la défense avec la forme de la psychopathologie et avec le transfert qui va se faire sur la personne du thérapeute dans ce cadre l'individu dépendant du champ va plus facilement adhérer à une croyance qui est la croyance en un sauveur ultime sa pathologie se caractérisera davantage par de la passivité de la dépendance donc un manque dans le fonctionnement autonome une oralité une adaptation et concernant la relation au thérapeute le transfert est établi plus rapidement sur le thérapeute et a tendance à être plutôt positif l'individu va plus facilement fusionner avec le thérapeute et va avoir tendance à se sentir mieux plus rapidement que la personne qui présente une indépendance du champ d'autre part cet individu dépendant du champ est plus disposé à accepter les suggestions du thérapeute il est aussi plus en demande de soutien il va facilement tenter de prolonger la séance en évoquant des ressentis d'angoisse notamment en fin de consultation et il est aussi plus évasif sur ses propres problèmes l'individu qui présente une indépendance du champ va plutôt adhérer à une croyance en sa particularité sa pathologie va plutôt se caractériser par des symptômes plutôt paranoïaques une certaine agressivité une compulsion pathologique et dans sa relation au thérapeute on peut dire que cette relation est plus réservée et que cet individu va avoir un discours et des idées déjà bien structurées sur ses propres problèmes et il va avoir tendance à les partager dès la première consultation alors ce contexte enfin le contexte psychothérapeutique va être déterminé donc à la fois par le style du patient mais aussi par le style du thérapeute c'est à dire qu'un thérapeute qui présente une indépendance du champ va plutôt favoriser une approche observationnelle donc qu'elle soit directive ou passive tandis que le thérapeute qui est dépendant du champ va plutôt favoriser les relations personnelles et mutuelles intéressons-nous à présent au locus de contrôle donc ce concept de locus of control ou de lieu de maîtrise a été développé par Rother et Phare dans les années 1950 ce locus de contrôle il peut être dit interne ou externe et il y a bien sûr un continuum d'une extrémité à l'autre et il peut être évalué par une échelle l'échelle IE ou interne-externe de Rother développé en 1966 alors un individu qui a un locus de contrôle interne va avoir l'impression de contrôler les événements de sa vie par ses actions par rapport à l'externe il va être plus indépendant plus fonceur plus actif il va avoir une conscience plus aiguë de ses forces personnelles il va être moins influençable il va aussi se fonder plus facilement sur ses propres jugements et il va avoir tendance à évaluer les informations par rapport à leurs propres valeurs et non pas par rapport à leur prestige donc on va être là face à des personnes qui recherchent davantage le pouvoir qui vont davantage diriger leurs efforts vers la maîtrise de leur environnement et dans ce cadre ils vont plus facilement obtenir des informations plus facilement les retenir et les utiliser pour contrôler justement leur environnement et ce sont aussi des personnes qui ont une probabilité plus importante d'accomplir des actions et de différer la gratification ce qui leur permet d'obtenir des récompenses qui sont plus fortes d'autre part on peut mettre la présence d'un locus de contrôle interne en relation avec l'indépendance du champ et la croyance en la particularité les personnes qui au contraire ont un locus de contrôle externe ont l'impression que les événements de leur vie se produisent indépendamment de leurs actions donc par rapport aux personnes qui ont un locus de contrôle interne ces personnes qui ont un locus de contrôle externe ont l'impression que le contrôle n'est pas de leur ressort et elles vont chercher leur réponse à l'extérieur le soutien le conseil à l'extérieur ce sont des personnes qui sont moins dominantes moins endurantes qui sont aussi plus influençables et ces personnes vont avoir une plus forte tendance à l'auto-humiliation elles vont accomplir moins de choses et avoir plus tendance à avoir une addiction une addiction et des comportements à risque donc ce point est à mettre en lien avec la dépendance du champ enfin ce locus de contrôle externe est à mettre en lien avec une dépendance du champ et la croyance en un sauveur alors pour conclure concernant ces deux extrêmes ces deux extrêmes ont l'un et l'autre un risque manifeste de psychopathologie l'indépendance du champ donc ce qu'on a relié donc au locus de contrôle interne et à la particularité peut présenter donc des pathologies comme on l'a vu précédemment dans la vidéo et il existe aussi tout un tas de pathologies qui vont pouvoir se manifester chez la personne qui présente une dépendance du champ ou un locus de contrôle externe ou une croyance en un sauveur comme nous l'avons dit là aussi plusieurs fois de manière assez générale les personnes qui adhèrent davantage à cette croyance en un sauveur ultime ont plus de risque de développer une psychopathologie ce qui a été mis en lien avec le fait qu'ils se sentent plus facilement inadaptés qu'ils ont une plus faible résistance et une plus faible résilience qu'ils sont plus facilement angoissés qu'ils se sentent plus facilement hostiles troublés épuisés voire déprimés la dépression est assez fréquente quand il y a une menace de perte notamment de perte de l'autre dominant ils ont une faible une estime d'eux-mêmes qui est souvent plus faible ils peuvent facilement se mépriser eux-mêmes ce qui va aussi les amener à se limiter dans l'acquisition de nouvelles informations et dans l'acquisition de compétences et ils vont présenter plus facilement une dépendance et des tendances masochistes donc leurs relations interpersonnelles sont plus facilement insatisfaisantes ils peuvent présenter différents comportements par exemple des comportements mielleux avec autrui donc ces personnes qui présentent une dépendance du champ donc un accus de contrôle externe ou le recours à une défense en un sauveur ultime ils sont plus nombreux parmi les individus qui entreprennent une thérapie nous l'avons déjà dit donc cette croyance en un sauveur elle est effectivement plus limitée et elle ne permet pas en fait de contenir totalement l'angoisse de mort et par sa nature cette croyance en un sauveur et bien peut engendrer d'autres pathologies en lien notamment avec le fait que ces personnes ont un sentiment plus faible de leur propre valeur et en lien aussi avec la qualité plus médiocre des relations interpersonnelles ce sont tous ces éléments qui vont faire plus facilement en fait le lit de la psychopathologie nous avons donc terminé avec cette carte sur la mort et la psychopathologie vous pouvez la retrouver sur mon site en cliquant ici dans le lien vidéo sur psychologie ici se trouvent toutes les cartes ou les supports concernant la psychologie et ici se trouve la vidéo et la carte mentale à charger en pdf je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo dans laquelle nous aborderons la question de la mort et de la psychothérapie